Madame et Madame Audrey, que je remercie de sa présence, connaissent un peu, on n'a pas encore tout lu, l'histoire des femmes de Georges Duby dont tu parlais et de Michel Perrault, qui sont deux. Et je voulais juste lire, parce que c'est un tel rapport avec ce qu'on raconte depuis le début, un tout petit bout de cette petite préface du tome 4 sur 5. Donc vous voyez, il faut le lire. Pendant longtemps, les femmes ont été laissées dans l'ombre de l'histoire. L'essor de l'anthropologie, l'accent mis sur la famille, celui de l'histoire des mentalités plus attentives au quotidien, au privé, à l'individuel, ont contribué à les en sortir. Et on a changé la façon de considérer l'histoire. On s'est intéressé à la sphère privée, à qu'est-ce qui est pensé, une sorte d'histoire culturelle, en fait, qui a fait évoluer, qui a fait entrer les femmes dans l'histoire des femmes. Plus encore, le mouvement des femmes elles-mêmes et les interrogations qu'il a citées, d'où venons-nous ou allons-nous, se disaient-elles, et les entreprises, dans et hors, des universités, des enquêtes, pour retrouver les traces de leurs aïeuls. Et surtout, pour comprendre les racines de leur domination et des rapports de sexe à travers l'espace et le temps. C'est ce passage-là qui me semble important, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le titre « Histoire des femmes » est commode et si beau, mais il faut récuser l'idée que les femmes seraient en elles-mêmes un objet d'histoire. C'est leur place, leurs conditions, leur rôle, leur pouvoir, leur forme d'action, leur silence, leur parole que nous entendons scruter, la diversité de leurs représentations, déesses, madames, sorcières, que nous voulons saisir dans leur permanence et leur changement. Et alors, c'est ça le plus important, parce que j'en ai déjà causé avec certaines et certains. Histoire résolument relationnelle qui interroge la société tout entière et qui est tout autant histoire des hommes. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire des femmes, c'est pas seulement ce qu'on a fait aujourd'hui de découvrir des artistes qu'on n'a pas vus, c'est de voir l'histoire comme un jeu de relations entre des interlocuteurs. Et donc, il ne s'agit pas de faire l'histoire des femmes contre celle des hommes, bien sûr, même si dans ce qu'on a vu la dernière fois, c'est une lutte. Mais justement, dans la lutte, il y a l'idée d'une relation, en fait. Et c'est une façon de concevoir l'histoire et l'histoire de l'art qui n'est pas habituelle, parce que quand on fait l'histoire de l'art par les monographies ou par les auteurs, on fait quelque chose, on vous présente un artiste, on vous présente son travail comme le résultat de sa création, et on n'est pas dans un rapport de relation à l'espace qui est autour, à la culture qui est autour, ou au concurrent. Et voilà pourquoi cette histoire est de longue durée. C'est que comme c'est une histoire résolument relationnelle qui interroge la société tout entière, et que tout autant l'histoire des hommes, histoire de longue durée, d'antiquité à nos jours, cinq volumes reprennent les divisions chronologiques, car c'est d'elles seulement qu'il s'agit. Et la petite conclusion qui est intéressante comme tout, c'est que la Méditerranée et l'Atlantique sont nos rivages. On rêve d'une histoire des femmes dans le monde oriental ou le continent africain. Il appartiendra aux femmes et aux hommes de ces pays de l'écrire un jour. Voilà une ambition qui est assez belle. On t'écoute, Catherine. Oui. Alors, moi, cette fois-ci, justement, je ne vais pas du tout parler de ce soir. Je vais parler d'art, exclusivement. Et je crois que la plupart de vos produits, vous êtes quand même venus là pour ça. Mais, c'est pour ça que c'est intitulé « Dans l'atelier », on comprenne bien que c'est vraiment ce qu'elles ont fait. Mais, en même temps, c'est vrai qu'on vient de le dire, il y a un problème de difficulté pour les femmes à être artistes. On va quand même essayer de se poser la question « Pourquoi ? » Je ne veux pas seulement faire « Voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. » Alors, il y a un problème, c'est que... Bon, évidemment, je vais comparer un certain nombre de tableaux avec des choses faites à la même date, faites par des hommes. Ce n'est pas pour comparer hommes-femmes, c'est parce qu'en histoire de l'art, vous savez bien, on fait toujours ça. On est bien obligé de savoir d'où vient telle influence, ou telle influence, ou telle influence. Donc, c'est sous cet angle-là qu'il faudra le voir. Enfin, une précision, toutes les femmes dont je vais vous parler ont pu peindre grâce ou à cause d'un homme. Il n'y a pas un homme ou deux derrière qui permet, qui pousse à la peinture, ou perd, s'il voit qu'il y a un talent, qui essaie d'en profiter éventuellement financièrement, ça aussi. Et il y a aussi ceux qui, éventuellement, empêchent les choses. Mais, pour elles, c'est extrêmement difficile. Alors, je serais quand même obligée de parler un petit peu de ce qui leur est... Pas mon temps, mais de ce qui leur est arrivé à faire. C'est comment elles ont réussi à percer. Autre chose, beaucoup d'entre elles, parce que j'en ai trouvé beaucoup, je ne vous dirai pas que je les connaissais. Moi, évidemment, je connaissais la même chose, j'ai le brin, comme tout le monde, comme vous, et puis Artelisia, etc. Mais il y en a quand même, bon, il y a beaucoup de choses que j'ai complètement découvertes. Mais il y a aussi le temps qui est passé là-dessus, le problème de la mémoire. Il y a un certain nombre d'entre elles qui était extrêmement connue, connue dans toute l'Europe, dans les milieux artistiques. Je parle à quelqu'un comme, par exemple, Angelica Kaufman, au 18e siècle, qui a été connue dans toute l'Europe. Bon, Angelica Kaufman, je vous dirais, évidemment, c'est un nom, mais enfin, on doit dire que ce soit quelqu'un d'extrêmement connu maintenant. Le temps est passé là-dessus, parce qu'elle a été plus ou moins classée, etc. Ne pas oublier, ça c'est encore, je me dépêche, vous voyez, quand même très très important, que c'est arrivé à des tas de gens, qui sont aussi des hommes, et que ce n'est pas parce que c'était des femmes qu'elles ont été forcément oubliées. Et je vous rappelle que, quand même, notre père à tous, qui s'appelle Jean-Sébastien Bach, eh bien, on l'a quand même oublié pendant 100 ans. Alors, je vous dirais quand même que ça, ça révèle le problème du goût et de tout ce qu'on peut être, la culture fait, nous, parfois. Bon, alors, là, peut-être que ça marche, ça, d'abord. Attends. C'est comme l'arrivée de Jocelyne, c'est une sorte de gimmick, mon assistant parlementaire est là, heureusement. Alors, bon, voilà, donc, je vais insister surtout sur deux d'entre elles, qui sont Judith Lester et Artemisa Janteleski, parce qu'elles sont moins connues que, par exemple, Madame Vigée-Lebrun à la fin. Madame Vigée-Lebrun à la fin, je pense quand même que vous la connaissez. Comme disait Franck, ça sera ma variable d'ajustement si je n'ai pas le temps de finir sur Madame Vigée-Lebrun. Bon, je vais insister beaucoup sur elle, parce que ce sont deux très grandes artistes, et puis les autres, je vais les passer quand même un peu plus vite. Mais je vais commencer, donc, le temps que les choses se réparent, eh bien, par, évidemment, le XVIe siècle, puisque c'est normalement le début de ma conférence, un petit coup, enfin, un petit coup, un vrai, on peut appeler ça. Alors, la première question que je me suis posée, c'est, bon, mais comment on faisait pour être artiste quand on était une femme ? Il faut commencer par penser au métier d'artiste. Comment on fait pour être artiste au XVIe siècle ? Au début du XVIe siècle, on est obligé d'entrer dans un atelier qui est tenu par un homme, dans lequel il ne travaille que des hommes, et dans lequel on est apprenti. Alors, on fait de l'apprentissage, on fait de la nuiserie, on fait de la colle pour faire les toiles, on gratte et on broie les pigments, etc. Alors, c'est déjà assez compliqué, parce que, évidemment, le milieu est strictement masculin, et les jeunes élèves, enfin, qui sont des apprentis, vivent chez le maître, dans une espèce de collège, en quelque sorte, ils mangent là, etc. Donc, il y a un problème de promiscuité. Vous ne pouvez pas dire tout à coup, tiens, j'ai ma gamine qui a un don, je vais la mettre dans un atelier. Ce n'est pas possible. Or, à ce moment-là, c'est l'époque, si vous voulez, où le métier d'artiste n'est pas considéré comme obligatoirement, il ne faut pas forcément être extraordinaire, mais on doit être artiste. Ceci dit, on est au début du XVIe siècle, quand je vous dis ça, après, ça va changer. Dürer disait, il faut simplement avoir quelques aspirations naturelles. Je pense que ça peut être plus compliqué que ça, mais c'est comme ça qu'on voyait les choses. C'est-à-dire qu'il fallait surtout beaucoup travailler. Alors, une fois qu'on a été apprentis, on va passer compagnons, et pour être compagnons, on va être obligés d'étudier l'anatomie. Étudier l'anatomie, alors là aussi, question complètement idiote, mais finalement, ça ne marche pas. Si vous voulez, il y a quand même une chose à quoi vous n'avez peut-être pas pensé, mais quand vous, moi, je n'y avais pas vraiment pensé. Nous, le nu, on voit partout, donc on sait comment c'est fait. Un homme, une femme, on sait comment c'est fait. Mais quelqu'un du XVIe siècle, il n'a jamais vu quelqu'un tout nu, sauf dans l'alcôve. Jamais. Donc, il ne sait même pas comment c'est fait. Il se connaît lui-même, et encore, comment on fait ? On se regarde de haut, je veux dire, aller nous faire un temps de gloire pour savoir. Donc, le nu, c'est un vrai problème parce que vous ne pouvez pas connaître l'anatomie, vous ne pouvez pas faire de scène religieuse, vous ne pouvez pas faire de scène mythologique si vous ne connaissez pas l'anatomie. Alors, pour connaître l'anatomie, il y a une autre solution, c'est d'aller chercher des cadavres, et puis, c'est ce qui sera au XVIe siècle. On va chercher des cadavres, on les regarde, on les 17, mais on ne sait à peu près comment c'est fait. Mais autrement, non. Alors, ça pose évidemment un très grand problème pour les femmes, cette histoire-là, parce que ça va les cantonner à un certain type d'art. C'est-à-dire que, comme je n'ai pas fait les statistiques, mais je pense que 90% de ce que je vais vous passer, je dirais presque hélas, mais c'est comme ça, presque toujours, ce sont des portraits, parce que les grandes scènes, qui sont les scènes mythologiques ou religieuses, les femmes n'y ont évidemment pas accès. En plus, il y a une hiérarchie des genres, alors pas encore au XVIe siècle, mais surtout avec l'académie à partir du XVIIe siècle, il y a le genre noble, c'est les grands tableaux, ce qu'on appelle les grandes machines, qui sont les grandes scènes de la Bible, les grandes scènes de la mythologie, les grandes scènes historiques, etc., où il y a des tas de gens qui sont en effet nus, obligatoirement, des grands tableaux, et puis vous avez, après on descend, après il y a le portrait, et puis il y a le paysage, pas du tout vraiment mis en évidence avant le XIXe siècle, et puis après, on va avoir les scènes de genre, vous allez voir Judith Lester, en plus évidemment on est en Hollande, donc là, c'est un genre majeur à Hollande, les scènes de genre, et puis tout en bas, la nature morte. Quand on fait des natures mortes, c'est que finalement, on ne peut pas faire grand chose d'autre, et puis parce que c'est qu'on veut vendre, parce que finalement quand on est artiste, il faut aussi penser au côté commercial des choses. Alors tout ceci, pour vous inciter à penser à la difficulté que c'était quand on était une femme pour essayer de faire face à tout ça. Évidemment, celles qui vont pouvoir rentrer dans l'atelier sont les filles, les maîtres. Elles pourront rentrer dans l'atelier, elles habitent chez leur père, elles pourront peut-être même aller voir, alors des nues, peut-être pas, mais en tout cas des dessins nus, peut-être aussi des statues, que les élèves payent. Et c'est sans doute ce qui s'est passé pour Artemisère Gentileschi, par exemple. Mais toutes les autres se sont trouvées confrontées à l'absence de possibilité de faire des nues. Et par conséquent, toute la grande peinture leur a été interdite. Et ça explique des tas de choses. Et à partir du moment, et je vous rappelle que pour rentrer encore au XIXe siècle, le André va sûrement nous en parler, les femmes n'étaient pas autorisées à aller dans les ateliers de donner le vivant. Donc, ça a été une des explications. Alors, toutes les femmes qui sont filles, femmes, enfin, femmes, surtout épouses, sœurs, etc., et qui rentrent dans l'atelier, eh bien, presque toutes celles que je vais vous montrer, c'est leur cas. Presque toutes, sauf deux, et elles sont d'autant plus irritantes, si je veux dire, les deux qui... Alors, je passe... Un petit mot de ce que Catherine a dit. Elle va parler de Judith Lester qui est une femme extraordinaire, mais elle, comme moi, il y a un livre, c'est une monographie en anglais, il n'y a rien comme information, c'est pas... On fait vraiment de l'exploration, quoi. Oui, il y a quand même... Il y a quand même une exposition de Judith Lester aux Etats-Unis, et il y a les... Enfin, sur Internet, on trouve quand même des trucs. Et du 17ème jusqu'à aujourd'hui, c'est pas... Mais par petits bouts. Alors, le bouquin, moi, l'anglais, ça ne me gêlait pas, mais les 150 euros de bouquin, ça ne me gêlait plus. C'est tout. Bon, donc, je n'ai pas jeté de bouquin, je reconnais pour Judith Lester, mais on trouve quand même... Alors, celle-là, je vous la présente justement. Ça, c'est plus sociologique artistique. C'est la fille du Tintoret, sa petite Toretta. Elle était, paraît-il, douée, mais on a très, très peu d'œuvres d'elle. Ça, c'est un autoportrait d'elle très, très jeune. L'histoire est révélatrice. Elle était suffisamment connue après avoir été formée par son père qui l'avait embelliée en garçon pour pouvoir la faire rentrer dans son atelier et puis la promenait un peu partout. Ça aussi, c'est révélateur jusqu'à ce qu'elle ait 13-14 ans. Et puis, elle a voulu, bon, peindre auprès de lui. Elle a été appelée à la cour d'Espagne parce que sa réputation était extrêmement, comment dire, sa renommée, elle était arrivée jusqu'aux oris de l'Oise d'Espagne. Et Tintoret a dit, ah non, 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 moi, je ne veux pas la laisser partir. Elle reste avec moi. Et ça a été le père qui n'a absolument pas voulu la laisser partir. et elle s'est mariée, elle est morte en couche. Alors, par contre, il y a énormément de tableaux de la pauvre Tintoretta sur son lit de mort, mais dans le romantisme du 19e siècle. Il y a des tas de gens qui voient le Tintoret et pleuraient devant le lit de la pauvre Marietta. Bon, alors voilà. Alors, celle-là, elle est extrêmement importante, extrêmement connue. Et moi, franchement, je connaissais vraiment son nom, mais enfin bon, sans plus, mais je me suis quand même penchée un petit peu sur la question. Alors, la lumière Fontana fait partie de ce milieu qui justement est un milieu d'artistes de Bologne, ce qui est important parce que Bologne, c'est une des plus grandes capitales intellectuelles d'Italie, en particulier c'est une des capitales, c'est toujours d'ailleurs, une des capitales mondiales du droit, de l'Université de Bologne. Et elle est donc formée par son père et elle réussit très vite à fréquenter un milieu intellectuel et pour être artiste à partir du 16e siècle, il faut en plus, bien entendu, être cultivé. Mais ça, ça sera à partir des grands génies comme Raphaël, etc. Donc, début 16e, il y aura cette idée, il faut que l'artiste soit extrêmement cultivé. Et donc, elle, elle se marie, ce qui fait qu'on la retrouve parfois sous un autre nom, Zappi, et elle va mener une carrière, une carrière avec un atelier, avec des ventes, et en faisant ce qu'elle pouvait faire, ça veut dire soit des autoportraits, comme celui-ci, jeune fille, belle jeune fille, avec un persin, donc évidemment, on connaît tous les arts, c'est l'humanisme italien du 16e siècle, et elle fait un très grand nombre de portraits. Alors, ce portrait est très particulier, très, très bizarre. Alors, je trouve que, enfin, personnellement, je trouve qu'il est extrêmement bizarre par l'originalité du fond, je pense que le maître en pense, mais je trouve que c'est très original, un fond aussi neutre. tous ces enfants organisés avec un côté pyramidal, là, sur le côté gauche, vous voyez très, très, des enfants très, très sages, un petit peu d'agitation de ce côté, avec ce jeu de regards qui est assez rigolo, là, là, comme ça, entre nous, et surtout, ce travail sur les vêtements, et bon, vous avez compris que c'est une bannériste, c'est-à-dire que ce n'est pas la psychologie de la personne que l'on va chercher, c'est les tissus, les bijoux, etc. Tu as fait penser ce que tu as montré la dernière fois, Hiliard, l'anglais, qui était inspiré des bannéristes précédents. Et d'ailleurs, la reine Elisabeth est morte en 1603, bon, là, juste, on bascule, cela dit, c'est un de ses derniers tableaux, elle est des 50 dernières années, alors, celle pour femme, elle est morte à son 19e enfant. Celle qui est sur le tableau. Oui. Chez les bannéristes, il y a l'idée de changer de fond, il est moins foncé, le fond, c'est moroni, le fond, il devient un peu gris, toute la peinture plénitienne. c'est... Alors, ça, c'est... Alors, je n'ai pas pris une bonne photo parce que je n'ai pas du tout vu qu'il y avait un reflet, c'est pris au château de Lois, ça, c'est... D'ailleurs, je voulais l'enlever, celle-là, c'est un portrait d'une petite naine qui était atteinte d'une maladie, le vire-sultisme, là, et qui était, paraît-il, très, très, très connu. Je vous dis en... Alors, voilà, ça, c'est l'exemple même des... Vous voyez, dans la main d'une d'entre elles, le père a dit je donne mon héritage à celle qui me donnera la première un petit-fils. C'était sympathique. Alors, donc, c'est celle de gauche qui a gagné, c'est pour ça qu'il se trouve la vie dans la main. Et l'autre a exigé sur le portrait que la gagnante soit faite très, très laide. Voilà, ça, c'est la petite histoire. Mais pas autrement, vous voyez dire, voilà, j'aimerais qu'il y ait tout sur ce... Alors là, l'anérisme aussi, c'est vraiment magnifique. D'abord, vous voyez quand même de l'expression profonde extrêmement sur le regard en particulier, magnificence de... du fauteuil, de la collerette, des bijoux, et puis toujours le petit chien habituel, les femmes, voilà. Alors là, c'est justement pour vous montrer l'autre aspect du travail de Lucien Lavinia Fontaine, qui était très, très connue dans toute l'Europe. Elle était vraiment très, très connue. Et elle sait que c'est une vraie magnériste. Elle a rencontré Bronzino, donc... Et... on voit d'abord la gestuelle quand même un tout peu affrétaire, comment dire, apprêtée, bon, une gestuelle participée. Voilà, tarabiscotée, du magnérisme, la ligne toujours pareille, la ligne sinueuse, sa pantine, et puis surtout ces couleurs qui sont formidables et qui sont... Tu peux utiliser le rouge quand même. Oui, sans le truc, ça sera mieux, tu vois. Objectivement, elle a raison. Objectivement, c'est peut-être pas le moment. Et ça coûte cher un esclave comme ça ? Il est très précieux. Il est très très précieux. Donc très précieux. Il est très précieux. Oui, tout le monde se rappelle que le magnérisme, excusez-moi, c'est... On est en 1515, la deuxième renaissance, Raphaël Michel-Ange, et l'influence de Michel-Ange fait que toutes les pauses après, puisqu'on est bien plus tard, vont être outrées, la couleur va être poussée à son maximum, et les attitudes, même dans le portrait d'avant, elles ne sont pas ressemblantes ou vraisemblantes. Blab, elles sont là pour exagérer le statut du personnage en développant les détails. C'est une peinture quand même assez élitiste, finalement. Alors là, il y a aussi l'influence du corège, là on le voit beaucoup dans le fond ici. Nolim et Tangéré, vous savez, le mot du Christ en sortant du tombeau et qu'il rencontre Marie-Madeleine. Alors les femmes ne pouvaient pas représenter le Christ, c'est encore un ado. Donc c'est pour ça qu'il est quand même un tout petit peu, comment dire, plutôt années 70, je l'ai fait sorte. Oui, oui, vous le stock. Voilà, ça crée ça. Il a une beige. Regardez, les couleurs absolument magnifiques, la profondeur, le paysage, Marie-Madeleine, évidemment, avec son peau de parfum, puis alors en plus, il a un côté jardinier qui s'en va guider. Et là, il y a de l'influence de tous ceux qu'elle avait croisés qui étaient donc aussi les Vénitiens, en particulier Corrèges. Et voilà justement ce que je vous disais sur le nu. Voilà un nu qui a été acheté par un cardinal. Alors, bon, il était pour diverses raisons, mais aussi, on peut quand même lui donner ceci, faire confiance quand même à cet égard, c'était le cardinal Borghese et qui était un très 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 grand amateur d'art. Et le porte, comment dire, le nu que vous voyez là, vous voyez bien, on y voit un peu presque l'école de Fontainebleau, justement, dans le manieriste. C'est un nu artificiel en quelque sorte avec les canons antiques. La longueur du bus est tirée comme ça, les jambes, pas très très longues, tout le monde fait l'épaule tombante, le visage lui-même relativement idéalisé. On est dans l'humanisme, la tradition humaniste, évidemment. Miner, vous voyez les attributs de la guerre, Miner, c'est Athéna, c'est la déesse de la guerre, le bouclier, l'armure, etc., l'égide. Et puis, alors par contre, on est déjà au début du XVIIe siècle, donc on peut basculer dans autre chose, là, et bien sûr, l'ouverture sur le paysage. Bon, alors voici, je suis là, je suis passé, un grand, grand portrait, donc une grande machine quand même, mais habillée, bon, et bon, avec une grande scène, elle s'est risquée, à la scène historique, à la scène au nu, elle s'est risquée, et elle était très connue. Son mari faisait le, alors je ne dis pas qu'il faisait le ménage, mais il faisait le manager, plus exactement, il faisait, c'est-à-dire que c'est lui qui faisait les comptes, qui s'occupait de gérer les affaires, qui lui voyait ses couleurs, etc., il était complètement à son service. Et il lui a fait 11 enfants, quand même, et donc, elle a quand même fait son travail, malgré tout, mais c'est de la normalité, c'est assez extraordinaire. C'est la normalité, mais c'est peut-être pas la normalité pendant le temps, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais je veux dire par là que c'est pas... Pour nous, on sait beaucoup, mais... Oui, mais... Oui, mais... Je dis juste que comme elle le dit et nous, avec notre regard, nous dirons, oulala... Et je ne dis pas que c'est bien d'avoir 11 enfants, je n'en ai pas, mais je dis juste que c'est normal. Non, mais c'est pas ça, je ne fais pas ça. Et... non, mais le problème, c'est de... Je sais bien que c'était normal, mais le problème, c'est qu'elle a réussi à peindre quand même, quoi. Oui, bien sûr. Donc, elle a fait son travail quand même. C'est pour remettre en contexte ce qu'elle a reçu. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marchait plus ? Il ne marche plus. Le rouge ? Bon, on ne peut pas faire rien. Bon, alors, tu peux l'avancer. Bien sûr. Alors, voilà, alors, celle-là est très connue aussi. Mais alors, elle, elle est restée avec son père, auprès de son père, qui était un peintre-maleriste encore, à Ravenne, elle est restée à Ravenne, tout ce qu'elle a fait était à Ravenne. Et elle, elle est restée... Je sais lui, ça m'a... Non, c'est le mien. Ah, t'en as un autre ? Oui, bien sûr, c'est celui-là, le bouton du milieu. Très long. Laser de rechange. Alors, bon, ça, c'est son autoportrait, son autoportrait à Saint-Catherine, d'Alexandrie, Encore une Catherine, n'est-ce pas ? Il y a aussi, vous voyez, la grande tradition des vierges de l'armée sens italienne, la pureté des traits, le côté un peu triangulaire et une pyramidal de la construction, le regard qui vous perce, etc., une très grande simplicité. Voilà encore, donc, une vierge à l'enfant. Alors là, il faut... On est dans l'humanisme aussi, c'est la femme lettre qui est la vierge qui, donc, lit, etc., l'image de l'homme terrestre pour la domination du monde, cette très belle madone avec le mouvement du voile. Et là, bien sûr, on voit que elle n'a jamais bougé de Ravenne, mais elle a entendu quand même les évangements de ce qui se passait chez Raphaël, certainement. Elle a certainement entendu parler de ce genre de choses. Elle a vu sans doute des choses. Ça, c'est la même, je ne sais pas pourquoi il y a. là, donc, alors là, voilà, ça, dix ans plus tard, c'est toujours à elle, et bon, c'est un peu la même chose, mais avec les couleurs qui ont considérablement changé, qui sont de plus en plus teintées par le maniérisme, précisément, et puis qui sont moins de sobriété, les bijoux, le côté apprêté qu'il n'était pas dans le premier, je pense que c'était quand même intéressant, effectivement, de les comparer. et puis ce tableau d'ouvre, et qui commence à montrer, justement, ici, l'héritage de Valéonard, on ne voit pas très bien, et puis je ne sais pas si je suis en très bon état, le paysage à la, précisément, à la Léonard, et puis toujours cette tradition de ces constructions des vierges italiennes à la Raffaelle. Alors, voilà, on n'est pas sûr de l'attribution, mais bon, quand même, vous voyez, je voulais vous montrer ça, justement, l'ouverture sur un paysage qui devient un paysage un peu petit, plus naturaliste que ce que l'on avait vu jusqu'à présent. Saint-Joseph, toujours en retrait, parce qu'il y a toujours l'idée que Saint-Joseph, qu'est-ce qu'il y a de lui faire là-dedans, donc, comme il soit très, très vieux, bien sûr. Alors, voilà, Barbara Longy est un des seuls tableaux qu'on connaisse, on connaît une quinzaine de toiles d'elle, elle signait, parce que son père l'a laissé signer, elle signait Barbara Longy B.L. à chaque fois, Barbara Longy, et donc, les quinze tableaux sont quand même absolument sûrs, sauf le précédent, et, bon, c'est un des seuls tableaux profanes, en quelque sorte, enfin, qui parle d'autres choses que ses portraits et autoportraits, alors, c'est un portrait fait pour une des, c'est l'Utchia Borghese. Et la suivante est très, très, très connue, c'est pareil, est-ce que vous la connaissez ? Bon, très, très, très connue, mais elle a une histoire extraordinaire, et ça marche, voilà, elle a été l'élève, alors, elle est celle des deux qui ne venaient pas d'un milieu, d'un milieu d'artistes, parce que, elle est née dans un milieu de la noblesse, de Cremone, exactement, en Italie, et son père était extrêmement lettré, extrêmement lettré, et il a éduqué tous ses enfants dans une recherche extrême de tous les arts, la musique, la peinture, etc., et ses filles portaient des noms comme Europe, Minerve, Sophodisba, son fils Asdrubal, enfin bon, ça marque bien le goût pour, justement, la culture la plus érudite, et il a compris que sa fille, deux de ses filles avaient un talent formidable, il y avait une seule aussi, Elena, et il les a, à partir de ce moment-là, il a payé pour elles, pour qu'elles partent étudier comme des garçons, et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'elles ont été éduquées, pardon, sur le plan, justement, portrait ici par Bernardo Campi, quand même un peintre assez connu, qui fait ici son portrait à elle, alors d'ailleurs, vous voyez que, en quelque sorte, l'élève est plus importante que le maître, si vous regardez les proportions, il a fait ce portrait sans doute plus tard que l'âge réel du moment où il la représente ici, et Sophodisba est partie étudier à Milan, et puis, elle a été envoyée aussi à Rome, et elle l'a rencontrée, elle a rencontré Michel-Ange, quand même, et on pense que quand elle a commencé à peindre, elle avait reçu une éducation comme un homme, vraiment, sauf, peut-être pour la ludité, je ne pense pas, mais pour tout vrai, ses dessins, elle a sans doute dessiné sur les antiques à Rome, et voici donc cet autoportrait où elle est toute jeune, elle a seulement, je crois, 18 ans ou quelque chose comme ça quand elle fait ce portrait, alors voici l'un des premiers autoportraits en peintre que je vais vous présenter, parce que presque toutes d'entre elles se présentent en peintre pour dire je suis peinte, c'est moi, attention, me voilà, et vous voyez que je sais faire, parce qu'il y a un très grand contraste entre la sombréité de ce qu'elle est, de cette tenue austère, extrêmement modeste, etc., qui est ici, et ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire en effet une vierge, donc sujet religieux, pas très grande, chevalée, parce que bon, encore une fois, on est limité par les problèmes techniques, on la palette, très naturaliste, elle par contre, un peu dameuse, comme vous le voyez, bien sûr, le pinceau, dont se servaient énormément, énormément les maîtres de cette époque qui étaient un truc pour tenir le pinceau comme ça, une espèce de bâton, comment ça s'appelle ? Un reposement, un reposement, voilà, merci, et alors, regardez bien, le visage est quand même extrêmement vivant, intelligent, expressif, il y a une affirmation d'artiste, je suis là et je suis peintre, et vous verrez, il y en a d'autres qui font ça, je suis là et je suis peintre, et alors, ce dessin formidable, c'est un, Michel-Ange, il connaissait le père, non ? avait vu un dessin de Sofra Dysbach, d'un enfant qui riait et il lui a dit mais c'est beaucoup plus difficile de faire un dessin d'un enfant qui pleure et elle était petite, pas une petite fille, elle était peut-être plus stressante quand même, quand elle a fait ça et il a dit, il a demandé à votre fille de faire le dessin d'un enfant qui pleure et elle a fait ce dessin, qui est quand même remarquable, cet enfant qui pleure, que Michel-Ange aurait gardé, aurait gardé. C'est pas la seule qui est citée par Vasari ? Oui, elle est citée par Vasari, elle rentre à l'académie et elle est la première à avoir son tableau au musée des offices. Vasari, c'est le premier historien de l'art qui fait la vie de tous les grands artistes jusqu'à l'époque. Voilà la famille, donc un père certainement extrêmement libéral et ouvert d'esprit. Voilà. Et puis... Vas-y, parce que ça marche pas. Voilà la mère, qui n'était pas extrêmement riche, là, on me voit à Bronzino encore, mais le visage est quand même très expressif, justement, je trouve, il y a quelque chose de gentil, enfin, de bon. la splendeur des vêtements. Alors voici ce formidable portrait de famille avec la servante derrière, là, qui regarde. Et c'est un portrait qui regarde encore, là, là, qui va regarder Verdoux, là, et cette gamine très, 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 très amusante que vous retrouvez ici, les petites sœurs. Et Sophie Disba a une vie extraordinaire parce qu'elle est repérée à Milan par un grand d'Espagne et elle est envoyée à la cour de l'Espagne et elle devient peintre de cour où elle va vivre auprès de la reine qui était... la reine était Elisabeth de Valois, c'était une des filles de Catherine de Médicis et de Morideux et elle devient amie de cette reine que voilà. Donc, le portrait précédent, c'était elle aussi. Voilà, un portrait fait par, donc, Sophie Disba en Vissola, tradition de la... Alors, l'Espagne, ils ont beaucoup plus tout de suite dans les noix du vêtement, etc., mais beauté du visage, de la... alors, posture un peu figée, mais de toute manière, on est quand même ici dans l'étiquette, un peu obligatoire. Bon, le suivant. Et donc, voilà encore... J'ai pris ça de l'arté. J'ai pris. Alors, c'est encore Elisabeth de Valois que vous voyez ici. Elles sont devenues amies, comme souvent, comme Madame Vigée Lebrun qui est de Paris-Antoinette, comme ça. Elles sont devenues amies, mais cette jeune femme est morte assez rapidement, 4 ans ou 5 ans après l'arrivée de Sophie Disba à la cour. Sophie Disba reste à la cour, mais elle n'est pas mariée, pas d'argent. Comme elle est noble, on ne peut pas... Alors, ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas lié aux femmes, mais vous savez que les nobles n'ont pas le droit de travailler dans la noblesse puisque leur boulot, ce n'est pas ça. Le travail de l'aristocratie, c'est la guerre, ce n'est pas de faire du commerce. Donc, c'est compliqué pour la payer, enfin, etc. Je ne fais que Philippe II la dote et la marie. Elle se marie. Le mari laisse peindre complètement, complètement. Il ne dure pas tellement longtemps. Il meurt. Non. Et elle croise quelqu'un, c'est une histoire invraisemblable, un capitaine de navire style pirate, etc., qui lui plaît. Elle a quand même presque 40 ans à l'époque et elle dit je plaque tout, je l'épouse. et je retourne en Italie et en Italie, elle va avoir un énorme succès, un atelier avec son cher mari qu'elle est à Palerme puis, bon, c'était peut-être un affreux, je ne sais pas, mais enfin bon, à Palerme puis à Gennes. Elle est très, très connue dans toute l'Europe parce que, regardez ça, c'est un évident et c'est formidable. alors là, l'un d'une des infantes, j'ai envie qu'il y avait entretenu, il y a du vent de la colle. Oui, oui, mais franchement, je vous rappelle que les portraits que je vous ai montrés la semaine dernière d'Elisabeth, de sa même époque, voyez la différence parce que là, on peut, ça pourrait être un portrait du 19e siècle. Il est très, 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 très beau. Bon, la voilà, qui est autoportrait âgée, formidable de regard au corps, évidemment, regardez bien, elle a les mains dans un livre et les doigts tout abîmés par l'arthrose, elle est liée dans la main, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et puis, le dernier, c'est que Vendique vient la voir à 90 ans, il lui montre des toiles et elle n'arrive pas à voir, elle est comme ça et il parle d'elle en disant que c'était une femme extraordinaire parce que c'était vraiment quelqu'un qui était un peintre et qui aimait la peinture et il a fait ce formidable portrait d'elle à 90 ans. Ce que tu décris c'est la reconnaissance des pères, ça c'est énorme. C'est la reconnaissance des pères, mais j'ai trouvé dans tout ce que j'ai parce que j'ai quand même pas mal travaillé, beaucoup de reconnaissance des pères, on a vraiment l'impression que c'est la mémoire qui a effacé les choses, qu'il y avait un milieu, évidemment, la société artistique à partir du 16e siècle est quand même européenne et qu'ils se connaissaient les uns les autres et qu'il y avait en effet une reconnaissance et c'était plus à la misogynie, il n'était pas forcément là systématiquement. Là, lui, il est là reconnu. C'est le 16e et le 19e qui vont les occuper. mais on n'en parlera pas. 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 Alors là, c'est le 19e qui va nous occuper. Alors, au 17e siècle, il se passe quelque chose de nouveau. C'est qu'au 17e siècle, il va y avoir les académies. Enfin, il y avait les académies déjà en Italie. Chaque ville, puisque l'Italie n'est pas un État centralisé, mais un État fait d'un certain nombre de principautés, progressivement, il y a eu des académies qui ont été l'académie de dessin, l'académie de sculpture, etc. À Rome, à Florence, bon. Et d'ailleurs, les femmes peintres dont je vous ai parlé, elles étaient rentrées dans certaines académies, les deux dernières. La ville d'Infantana et son pays étaient rentrées dans je ne sais plus de quelle ville. Bref. Il y a la fondation en France de l'académie. L'académie française de la langue, c'est 1635. L'académie française des beaux-arts, qui s'appelait l'académie royale de peinture et de sculpture, c'est de 1648. Et là, ça va changer. Alors, vous savez que nous, on dit qu'est académique, tout ce qui est figé, ça empêche la liberté de création, etc. Mais au moment de la fondation d'académie, c'est plutôt le contraire. Parce que ce qui empêchait la création, c'était les guildes. Parce que j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que tous les marchands artisans peints qui avaient ces fameux ateliers, et bien en réalité, ils étaient tous tenus dans des guildes et ils se considéraient, je remonte en arrière, ils se considéraient comme des artisans, ils avaient un costume pour défiler le jour de la Saint-Luc, etc. Tu l'as bien expliqué la dernière fois, ça. Ces guides étaient finalement un élément de brimade pour la création, parce qu'on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. La création de l'académie va autoriser la liberté de, je dirais presque, d'entreprise du peintre. Alors, évidemment, elle va fixer des règles. Et ces règles vont devenir de plus en plus contraignantes. Et elle va en particulier fixer les règles encore plus fortement. Enfin, essentiellement, c'est à ce moment-là que les règles de l'hierarchie des genres, avec la peinture d'histoire, la peinture, le portrait, le paysage, les scènes de genre, la nature morte, cette classification devient totalement rigide. Et ceci, jusqu'au salon des refusés, au milieu du XIXe siècle. mais les peintres peuvent ouvrir boutiques. Et donc, vous avez des tas de boutiques libres. Et vous avez des hommes, en tout, des hommes, mais aussi quelques femmes. Ça, c'est la boutique. Vous voyez, Abraham Bosch, c'est un très grand graveur. Bon, la boutique du peintre, ça, c'est une caricature. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, parce que c'est une caricature de l'époque qui montre la création de l'académie et qui montre qu'ici, vous avez une explosion générale des ateliers qui vont partir en quelque sorte en morceaux parce que l'académie qui arrive ici, on ne sait comment, dans cette espèce de nuée, va tout casser. Et vous avez donc ici ce qu'il y avait dans les ateliers, c'est-à-dire les statues, bon, peut-être ici un peu de vivant, je ne sais, mais enfin, tout est cassé dans les ateliers. Et ça montre bien la signification finalement de la création de l'académie. Alors, l'académie française, c'est en 1648, les Anglais ont un siècle de retard. Ils fonderont l'académie et l'une des femmes que je vais vous présenter sera une des fondatrices seulement un siècle plus tard. Et à l'académie, moi ici, c'est peut-être un tableau du XVIIIe siècle d'après le costume des gens, mais enfin, ça montre bien aussi, il y avait, à l'académie, il y avait des cours avec évidemment des nues masculins, donc bien sûr, le problème, c'est que, oui, à l'académie, il y a l'autorisation des peintres, mais il n'y a pas la possibilité pour les femmes d'entrer dans toutes les classes, mais elles pourront quand même y entrer. Et un certain nombre d'entre elles vont y rentrer. Et même, plus qu'on aurait cru, parce que j'ai, beaucoup des femmes que j'ai croisées, je n'aurais pas imaginé, finalement, ont été admises dans des académies, y compris dans les académies, à Moscou, etc., à Londres, bon, etc. Alors, là, celle-là, je vais passer très vite parce que je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, donc, Marie-Bille, alors, c'est tout, voilà, bon, Marie-Bille, c'est une Anglaise, justement, qui, voici un autoportrait d'elle, avec sa petite palette très bien rangée. Super, bon, c'est un peu flou, mais elle s'aspire essentiellement de Philippe Lely, mais sa particularité à elle, c'est qu'elle va ouvrir la boutique à Londres, qu'elle va tenir vraiment les cordons de la bouche de sa famille, qu'elle va fuir Londres au moment de la peste et pendant 5 ans vivre dans, je ne sais pas comment l'autre, enfin, Angleterre, entièrement de son travail, elle a vécu entièrement de son travail, voilà, elle a vécu entièrement de son travail, avec l'aide de son mari qui était à son service pour faire le... vas-y, passe, 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 je ne vais pas m'arriver, bon, alors, voilà le mari, bon, il est quand même bien bas, et le mari, le mari qui vieillit, bon, les enfants, les enfants, les pastels, bon, c'est une peintre de grande qualité, quand même, oui, parce que tu l'entres c'est pas bon, mais, ça c'est beau, et ça on voit bien l'influence, elle était très reconnue par Reynolds, et là on le voit bien, par Reynolds, ça c'est très, très, très beau, et donc, elle a été très connue en Angleterre, mais elle, c'est en Angleterre, et pas au-delà de lui, et puis, voilà, donc, toujours sa famille, et à la fin, ces tableaux ont été gravés, et étaient vendus en gravure, et elle vivait de ça, par contre, sa mémoire a été oubliée, oui, elle a été complètement occultée, on ne la connaît pas vraiment, alors par contre, voilà la personne d'après dont je vais vous parler, alors, on les écoute, on les écoute Marie-Bille, donc, oui, alors là, ça c'est une autre paire de manches, j'ai choisi, parce que ça, c'est un grand, un très, très grand peintre, et c'est un peintre qui ne vient pas du milieu artistique, qui a été placé, on ne sait pas dans quel atelier, et effectivement, comme j'ai en effet cherché à droite à gauche, pour avoir, ces liens d'élèves avec Franz Hals, ne sont finalement pas, il y a des liens de peinture, évidemment, avec Franz Hals, et il y a un très grand nombre de peintres qu'elle a rencontrés, et que je vais mettre, justement, à côté, pour vous montrer, non pas pour comparer, parce que c'est ridicule, mais pour montrer l'influence, les uns sur les autres, et les uns sur les autres, et sa première période de formation, on ne sait pas trop où c'était, mais on sait qu'elle a ouvert un atelier à Harlem, elle était fille de la bourgeoisie, il y avait quelqu'un qui faisait de la brasserie de la bière, elle a ouvert un atelier à Harlem, et il y a, à Harlem, il y a Franz Hals, il y a un atelier, donc les deux ateliers étaient soit rivaux, soit complémentaires, enfin, en tout cas, il y avait certainement des glissements de l'un à l'autre, et bien entendu, l'influence, Franz Hals, est très, très, très visible, surtout dans cette fameuse touche, de cette, vous savez, la touche de Franz Hals, qui est absolument unique, qui est d'une modernité formidable, et qui est, surtout, qui crée la spontanéité dans la peinture, on va la trouver chez Judith Lester, et on la trouve en même temps que Franz Hals, pas après, si vous voulez, pas après, parce que j'ai vu, on la trouve en même temps, donc sans doute, il y a eu un échange entre eux, voilà, alors, non, je voudrais parler de la précédente, le précédent est important parce qu'il se trouve que, c'est un travail, alors, c'est en 1893, je dis bien, en 1893, au Louvre, ce tableau était attribué à Franz Hals, on a voulu le nettoyer, et en le nettoyant, on s'est aperçu qu'il y avait une signature, il y avait la signature sur le pied, là, il y avait, hein, Judith Lester, et donc, on s'est dit, ah, et bien alors, c'est qui ? Et donc, là, il y a eu, à partir de ce moment-là, on a commencé à ressortir les choses et à se rendre compte qu'un certain nombre de tableaux avaient été mal signés ou re-signés ou comme souvent dans les ateliers parce que ça n'est pas que pour, je répète, c'est un sale coup, mais en même temps, ils faisaient ça à tous leurs apprentis, encore une fois, il y a combien d'apprentis dont on n'a jamais connu le talent parce que c'est le maître qui a essayé à leur place ? Alors, bon, là, c'est clair, c'est, comme ça, parce qu'elle a essayé à sa place et donc, on s'est rendu compte que c'était Judith Lester. Alors, vous voyez ici, évidemment, d'abord, on est au Hollande, c'est complètement différent parce que dans un pays protestant, il n'y a pas du tout les mêmes codes. En particulier, on n'a pas besoin, on n'a pas eu le mécénat de l'Église donc il faut trouver un autre mécénat. On a le mécénat d'une bourgeoisie extrêmement riche, la bourgeoisie marchande de la Hollande. La Hollande étant, le pays bas, le pays le plus riche d'Europe par tête d'habitants, le plus avancé, les gens savent lire, il y a une espérance de vie beaucoup plus longue qu'ailleurs, il y a une beaucoup plus grande liberté et les gens qui vont à Hollande disent tous qu'ils sont frappés par quelque chose, c'est que les enfants ne sont pas comme ailleurs, que les enfants ont une joie de vivre, et qu'il y en a partout et que ces enfants, on les regarde. Je vous ai dit l'autre jour qu'on ne regardait pas les enfants avant, très 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 longtemps. On les regarde, on s'en occupe et ça se voit dans la peinture très très largement parce que les scènes de la vie familiale, de la vie intérieure ne sont pas considérées en quelque sorte comme secondaires comme elles le sont dans un milieu catholique où tout est beaucoup plus hiérarchisé par l'Église finalement et figé par l'Église. Alors les scènes de cette vie joieuse à la taverne, vous allez voir, j'en ai pris beaucoup chez l'Église d'Esther, je l'ai dit beaucoup, beaucoup, on connaît 30 toiles d'elle. Pas plus. Alors pourquoi pas plus ? Parce que, bon, une chose importante, à un moment, elle n'est pas encore mariée, elle suit sa famille à Utrecht. À Utrecht, il y a une école de peinture, enfin une école, un groupe de peintres qu'on appelle les Caravagesques d'Utrecht et qui sont ceux qui ont donc fait le voyage en Italie, ce que je ne pouvais pas faire les femmes non plus, qui ont vu Caravages, qui ont vu les gens comme Valentin de Boulogne, Pierre de Corton, etc., qui sont les Caravagesques et qui sont venus avec cette tradition du ténébrisme. Je vais vous en présenter tout à l'heure en comparaison précisément avec certains tableaux. C'est-à-dire, c'est Caravagesques d'Utrecht, il est évident que dès qu'elle a vu ça, hop, c'était entre 1628 et 1629, elle bascule dans le Caravagesque. Alors ça, c'était pour vous montrer justement par rapport à la précédente, mais reviens à la précédente quand même, Pierre. Bon, alors elle faisait, voilà, celle-là, les grandes, les grandes, bon, d'abord, effectivement, ici, la construction, un peu, la table qui avance ici, l'échange des regards et les objets, bien entendu, le verre qu'on va retrouver absolument tout le temps. Après, vous allez voir un très grand nombre de scènes de taverne où, effectivement, il y a des instruments de musique. Et puis, il y a cette idée ici que c'est un couple illicite et que, peut-être, c'est une prostitution. on va voir après qu'on retrouve ça dans d'autres de ces tableaux, essentiellement. Mais ça s'appelle La Joyeuse Compagnie. La Joyeuse Compagnie et le tableau suivant, cette fois-ci, qui est de France. si vous voulez bien, regardez cette espèce de façon de se tenir dans une espèce de spontanéité moderne. La touche, eh bien, on va la retrouver très largement chez Judith Lester. Alors, elle faisait ce genre de choses traditionnelles parce qu'il fallait bien vivre. Et là, son atelier, parce qu'elle avait un atelier elle-même avec des apprentis, et donc, elle était chef d'atelier et donc, elle a fait certainement beaucoup de choses comme ça. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Alors, ça, c'est un tableau peint par celui qu'elle va épouser qui lui-même est un peintre et c'est un peintre. Judith Lester, en train de peindre. Il l'épouse, malheureusement. C'est un peintre, alors là, tu peux passer, il a un atelier, le voilà, c'est son atelier et qui s'appelle donc Jean-Biennes Bollenaer. C'est un peintre qui a le même statut professionnel et que qu'elle mais qui n'a pas le même talent. S'il n'a pas le même talent, je pense que ça se voit quand même pas mal dans le dessin en particulier. Alors, voici le, ici, il y a une femme, est-ce que c'est elle ? Ça peut être elle, bon. En tout cas, il est en train ici de poigner ses couleurs ou de, bon, il a sa palette, ici. Le monde des attelants ou des musiciens qui sont venus ici qui vont être reproduits ici et le tableau dans le tableau. Et apparemment, la jeune femme y sera aussi donc ça peut être aussi un modèle. On voit que le problème, si vous voulez, c'est que quand elle épouse Bollena, elle arrête de peindre. Et c'est celle dont le sort est le plus caractéristique, si vous voulez. Sur toutes celles que je vais vous présenter, on a un peu suivi, mais quand même, elles ont réussi à faire quand même pas mal de choses. Mais vraiment, celles qui suivent aussi, celles-là, non. Mais malheureusement, c'est Julie Clester. Donc, alors on voit qu'elle va peindre, il y a d'autres choses qu'elle peint après, qui sont beaucoup moins bien. Et, bon, alors ça, c'est un, voilà, allégorie de la validité. Alors, c'est déjà, à ce que ça veut dire ça, que les femmes, finalement, non, vous voyez, c'est possible. bon, en tout cas, on sait qu'elle était dans l'atelier, qu'elle s'occupait de gérer les finances, qu'elle tenait la maison, qu'il y avait cinq enfants, etc. mais elle ne peindra plus. Or, c'était un, c'est un joli, vraiment. Et voilà, la fille au chapeau de paille, regardez ça, nous sommes en, je vous le dis, mais là, ça doit être vers 1625, de toute manière, elle arrête de peindre en 1636, et tout se passe, en gros, entre 1625 et 1635. Et donc, là, voilà, cette petite fille, le regard, les couleurs, regardez la touche, la tendresse, aussi, de l'expression, et puis la simplicité, il n'y a rien, le fond, et voilà. Alors, voici, ces petits garçons de France 1, vous voyez bien, qu'on est exactement dans le même type d'expression du naturel qui était une innovation radicale, mais radicale dans tout l'art de l'Europe de cette époque. Et il n'est pas étonnant que ça se soit trouvé en Hollande. Pas du tout, du tout, du tout, étant donné précisément le milieu qui est un milieu bourgeois, il n'y a pas d'aristocratie guerrière, il n'y a pas les mêmes codes que l'on a dans la France, etc. Alors, voici celui-ci, c'est un tableau qui est en France parce qu'il est au musée de Rouen. Et il est l'œil Bognard de celui qui fait un tour, vous voyez. Bon, il a peut-être un goitre, cet enfant, il y a quelque chose de bizarre. Et on a l'impression aussi que ce n'est pas tout à fait fini. Mais ce que tu décris, c'est que la spontanéité des modèles correspond à la spontanéité de la façon de parler. Oui, certainement. C'est assez enlevé les deux. Certainement, c'est la forme de vie, c'est probablement la mentalité finalement. Tout ce qu'on voit de toute la peinture hollandaise à l'intérieur des maisons, on a l'impression d'un certain bonheur de vivre qui était sans doute. Alors voilà, il faut regarder cet enfant jouant avec un chat. D'abord, comment dire, regardez, la composition en profonde, avec un raccourci, il est difficile à faire, ici, complètement. La tâche de lumière qui arrive ici, sur ce visage-là. Les cheveux ici. Vraiment, là, on est dans le français complètement. Et puis surtout, on voit bien le mouvement. Est-ce qu'il est en train de tomber ? Est-ce que l'autre le rattrape ? Regardez, ils se tiennent là, ils tiennent quelque chose d'autre dans la main. Le petit chat, il ne s'est pas bougé trop d'ailleurs. Mais, comment dire, un régluminaire qui tombe là. Un chou, il s'en vient. Et, il y a une responsabilité dans ce tableau qui est formidable. Voilà encore, encore avec un chat. Toujours le genre de gamin, un peu. C'est son arrêt. Toujours, il a. Aussi, le blanc des collerettes. Alors, celui-là, Franck, vous l'avez montré l'autre jour, c'est un des seuls qu'il ait fait après son mariage. Et, il est plus tardif. Et, on voit la disparition un peu de, peut-être, de la touche à la France 1. On est plus dans le caravagisme. Avec ici, une leçon de, attention, la petite fille qui vous regarde, attention, on va faire des bêtises ou on ne sait pas, l'autre gamin qui regarde on ne sait pas qui. Et il joue visiblement. En tout cas, le jeu fait partie de l'enfance. Ce qui est intéressant dans ça que je décrivais, c'est que elle est habillée comme une dame et elle a l'air de faire la morale comme une dame. et donc, il y a une espèce de parodie dans le tableau. C'est-à-dire, il joue et la peinture hollandaise s'amuse avec l'ordre moral de la poche. Oui, c'est possible. Elle a un petit peu, ce n'est pas une toute pédiclique. Elle est assez adulte. Regardez aussi, cette façon, on en reparlera, de faire tomber la lumière sur un côté quand on a un chapeau et pas de l'autre. Le chapeau, c'est rassinant précisément. C'est bon, on retrouvera ça, putain. Alors là, je vous prends celui-là par rapport à ce qu'il va arriver. Regardez bien ce très célèbre tableau de Abraham Massa. C'est pour la position de ce portrait avec ce retournement comme ça sur la droite et le, voici ici, le bras que vous avez ici, le suivant, voilà, encore un autre. Mais là, Franz Als a fait exactement la même chose mais il a moins balayé son tableau que le précédent. Et alors, voici ce magnifique tableau qui est l'autoportrait de 1635 qui est évidemment un manifeste formidable et de son talent et de cette affirmation « Je suis là, c'est moi et c'est moi le peint. » Avant qu'elle ne développe, c'est très 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 c'est juste avant son travail. ce qu'on a vu, il y a des tableaux écrits au dos, peints en une heure et on a des témoignages où il peint fin bourré. C'est-à-dire, c'est vraiment de la spontanéité. Complètement. Alors là, par contre, je vais étudier ce tableau un peu plus. Elle a un vêtement qui n'est certainement pas un vêtement avec lequel elle est privée. Donc, c'est précisément pour montrer qu'elle s'affirme « Je suis une femme et je suis peintre. » Et c'est pour montrer justement son statut et non pas pour faire comment dire une scène vivante. C'est clair. Assumé comme tel, ce n'est pas une scène vivante. Alors, voici d'abord en effet la, regardez la splendeur de la transparence ici. La spontanéité, la simplicité du regard et du visage et puis vous avez après voilà le ici vous allez voir je vais vous présenter une toile où il y a celui-ci c'est-à-dire qu'elle s'opin en train de peindre quelque chose qu'elle voici regardez bien la définition de ses couleurs le mouchoir chiffon bon et le un plassot par couleur ça c'est par couleur vas-y c'est un clin d'œil et c'est très bien c'est bon pour ceux qui ne font pas de peinture il faut un pinceau par couleur sinon c'est tournoi madame Catherine qui fait de la peinture a une tendance à prendre un pinceau pour 17 couleurs madame Catherine fait n'importe quoi il faut le dire enfin bon ça l'use c'est france bon alors le voilà le voilà alors là on passe dans des scènes qui sont encore des scènes de tavernes des scènes joyeuses avec des couleurs éclatantes mais lumière oui on n'est pas encore tout à fait dans le caratagisme qu'elle va adopter après regardez les enfants ici qui passent leur tête par une par une par une fenêtre et on continue et donc voilà le même truc alors là ça ça c'est un peu différent parce que le squelette que vous avez derrière et qui tient ici un crénomètre un crénomètre un sablier un sablier je ne trouve pas mes mots ce qu'on parle un sablier ici on ne voit pas très bien et qui évidemment indique clairement que c'est pour ne pas boire trop trop et celui-ci qui fait la fête aussi ça c'est la bière ça c'est la pile et là vous avez quand même effectivement des contrastes de couleurs qui sont dans le caravagisme et surtout de comment dire perception de la lumière d'où vient la lumière on va le voir dans les tableaux suivants en tout cas on rit beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments dans l'histoire de l'art où on rit ce qu'il y a dans les tableaux il n'y a pas beaucoup effectivement voilà alors là on va rentrer dans l'ensemble des scènes des petits musiciens et il y a encore des scènes des scènes de taverne là regardez en particulier la façon dont elle se retourne vous voyez et toujours toujours elle est dans la lumière je pense que comment dire la photo ne rend pas très bien la lumière qu'il y a sur ce tablier sur ce visage alors que tous les autres sont dans l'ombre sauf un petit peu les cartes ici et puis cette lumière qui tombe ici sur l'outre en terre vous avez là et là alors maintenant je voudrais je vais aborder justement la plus grande les personnes les artistes qui ont dans l'école du caravagisme d'Utrecht le plus influencé Julie Kester je vais vous en passer quelques-uns avant de vous montrer quelques autres tableaux de Julie Kester alors vous avez Terre-Bruyenne alors on trouve Terre-Bruyenne d'ailleurs il y a un H ici notamment et on peut trouver ça attaché bon toujours le jeu du buveur le jeu du buveur on le retrouve partout la paix de l'héliens quand même la maîtrise est de la lumière bien sûr mais là vous avez par contre une touche lisse la touche est lisse la touche est lisse le voici encore voilà on va le voir dans les tables suivantes de Julie ce verre de vin la lumière regardez ici tout ce qui marque les yeux qui basculent dans l'ombre l'ombre à moitié en quelque sorte et toujours le vin et puis bien entendu le joyeux buveur de France Haas vous connaissez tous et dont on a je pense déjà parlé souvent magnifique splendide tableau où tous les ors possibles et tous les jours les bras se réponde beauté de la collerette du geste etc et vous allez voir le joyeux buveur de Julie Kester vous êtes censuré par le gouvernement actuel depuis la loi et moi et donc voici le joyeux buveur de Julie Kester et vous avez toujours cette espèce de retournement du mouvement pas du tout de pose figée pratiquement jamais énormément de contraste d'ombre et de lumière voilà là elle a choisi des grilles cette harmonie mais la plume relève le tout les grilles et le bleu regardez aussi les détails que vous avez ici je vais vous montrer après et bien entendu là on est aussi dans la tradition un peu des deux c'est à dire et de l'école du Trèche et de l'école Franz Haas et de l'école de Harlem en Vlende voilà le détail ici de la table et ça c'est le détail d'un tableau que je vais vous passer après bon alors voici encore à Terbruggen pour l'idée d'où vient la lumière voilà et donc elle les a croisés un an entre 1628 et 1628 et 1628 et ses mises à teindre comme ça après et Van Lallot Terbruggen très très connu Von Hortofs aussi là aussi toujours la lumière je pense que vous voyez aussi le rapport avec Georges Latour français bon regardez cette femme on la retrouvera dans le tableau de quelqu'un d'autre après et alors et voici donc ce qu'en fait Judith Lester toujours avec un un thème qui est celui de la vie collective dans une taverne donc vous avez ici le vin en effet toujours le vin le jeu les des des poses naturelles à l'anguille presque assumées comme vulgaire bon des hommes des femmes aucun problème à la taverne elle fume la pipe visiblement mais alors d'où vient la lumière on sait pas trop quand même elle est sans doute cachée est-ce qu'elle viendrait derrière moi je sais je n'ai pas trouvé où vous venez exactement la lumière là mais bon vous voyez que ça s'assonne ah ça c'est formidable absolument formidable on va rentrer dans la catégorie des joueurs d'instruments de musique regardez cette pureté absolue de sobriété absolue de cette toile et j'ai parlé aussi j'ai dit que l'Esther est caractéristique aussi de son absence de fond il y a un fond un peu enfin il n'y a pas de vous voyez ici il n'y a pas d'angle assumé voilà il y a une espèce d'atmosphère il y a un espace du tableau dans lequel le sujet la figure flotte et c'est très 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 moderne très 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 moderne bon alors là non non attends joueuse de lutte de 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 viol pardon c'est de viol donc elle a un archer ici elle a un archer mais c'est d'une pureté totale regardez ce blanc là la lumière qui tombe sans doute dans du carmon d'une petite fenêtre vous le savez là est juste cette tâche de rouge et puis l'ombre ici aussi sous la jupe bon probablement ici le robe bleue bon on ne voit pas trop bien mais c'est c'est ce personnage est magique enfin je ne sais pas il flotte dans l'air c'est je trouve que enfin bon c'est une attitude dans l'air personnel ça représente très bien la musique pour moi voyez la musique comment la musique la musique oui et il dit quelque chose de une allégorie pour ça ça peut faire ça s'est ciblé ce qui est intéressant c'est que en fait elle est vraiment intégrée dans la peinture de son temps et que ce soit une femme ou un homme alors les conditions extérieures ne sont pas les mêmes par contre ce que ça donne sur la peinture effectivement on ne peut pas dire c'est une femme ou c'est un homme ça lui c'est ça intéressant parce que là c'est alors elle c'est flamant voilà elle c'est flamant elle c'est flamant elle c'est flamant parce que c'est génial c'était elle a été cassée alors elle elle a été c'est complètement dans la mouvance de la peinture complètement et elle était considérée mais je pense que qui est passée a dit il y a une jeune femme ici un journaliste entre guillemets anglais a dit il y a une femme en Hollande qui peint de manière je pense que la raison de ce que dit Audrey c'est que ce qui va être réservé aux femmes même jusqu'au 19ème siècle c'est de représenter leur espace domestique puisqu'on ne les laisse pas trop aller ailleurs et c'est ce qu'elles voient mais c'est ce qui se fait en Hollande à ce moment là aussi il y a des tableaux de paysages des tableaux de navires il y a aussi des scènes d'intérieur par contre là où tu as vraiment raison de mettre le doigt dessus le tableau hollandais de cette époque là il y a une sorte d'indécision morale de ce qui est bien ce qui n'est pas bien des prostituées et là c'est pas l'espace domestique du tout non pas du tout non non pas du tout c'est pas du tout l'espace domestique c'est ça qui est très différent dans ce qu'il y a dans les autres en plus il y a quelque chose que j'ai oublié de dire qui est essentiel c'est qu'elle elle est du début du 17ème siècle parce qu'elle se marie en 1635 c'est fini mais toutes les scènes de genre hollandaise c'est après enfin sans français bien sûr tous ceux qui vont être après les terres borsches etc tous ces gens qui sont les grands la lettre et même les vermer c'est plus tard c'est pas beaucoup plus tard c'est 50 ans c'est 20 ans plus tard c'est tous ces 150 elle est vraiment dans un courant d'une extrême modernité par ce sujet et par la manière qu'elle a de les traiter et par son influence et par l'influence qu'elle reçoit du caravagisme et par la touche à la France donc ils ont dû échanger les secrets en quelque sorte et le mystère et bon ça c'est étonnant quand même parce qu'effectivement les femmes en Hollande étaient certainement beaucoup plus libres beaucoup plus libres qu'ailleurs certainement et de toute manière la Hollande est très très en avance si Descartes est allé se réfugier en Hollande c'est parce que c'est là qu'il a trouvé la liberté et qu'il a trouvé aussi la liberté d'éviter ce qui n'était pas possible en France il y a un portrait de Descartes par France il te reste 2 minutes pour qu'on boive un café alors là c'est là j'ai terminé pratique alors je vous montrerai vous voyez cette j'ai terminé j'ai terminé j'ai testé parce que ça serait dommage de la couper donc j'ai pris ce tableau parce que Van Maguren est aussi un utrecht caravagiste un caravagiste utrecht mais vous avez ici un thème qu'on retrouve beaucoup beaucoup et qu'on retrouve aussi dans le caravagisme et dans la pâture italienne c'est le thème tout simplement de l'entremetteuse et de la prostitution c'est à dire du lien de l'argent entre l'homme et la prostituée alors voilà ce tableau formidable je vais vous montrer ce tableau formidable de Gélis Lester s'appelle la proposition il est 1631 vous voyez une brouille suisse donc à la haie et donc vous avez ici comme je vous le disais tout à l'heure d'abord cette simplicité et une nudité totale qui isole la figure dans une espèce de flottement aérien et un échange entre ces deux personnages cette personne là qui fait une proposition avec comme vous le voyez la main sur l'épaule et les cocottes évidemment de l'argent dans la main ici ici par contre on sait que vous venez la lumière là voilà voilà l'argent regardez et regardez bien la jeune fille qui est en train de coudre ici et qui alors il y a son visage dit obstinément non en quelque sorte vous voyez il y a quelque chose il y a une expression qui est saisie qui est alors en plus regardez cette espèce de lille qui court comme ça et qui laisse finalement la lointure nord-est en quelque sorte isolée et on peut passer la suivante si vous avez l'occasion lisez le livre de Todorov qui s'appelle l'éloge du quotidien l'éloge du quotidien sur ça c'est vraiment ça existe en poche T-O-D-O-R-O-V et donc et là vous voyez lui un tout petit peu dans l'ombre la lumière arrive là sur le front et cette expression de vous voyez je couds je couds non non je couds je couds non je couds et puis voilà regardez le reflet un petit peu passé comme ça la chaufferette la chaufferette juste petit et puis pas de fond aussi il y a une beauté de teinte de la jupe qui est extraordinaire alors maintenant juste pour terminer donc voici les musiciens parce qu'il y en a beaucoup donc voilà on vit encore dans notre Terre Bruegel Terre Bruegel les musiciens Carvache Garçon Jean de la Fute vous allez voir on va prendre ça c'est quand même beaucoup ce que l'on peint comme sujet en Hollande bon lui et voilà ce qu'elle en a fait il y a deux il y a plusieurs très 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 grands tableaux concernant la musique celui-ci dont la lumière aussi l'expression regardez vous voyez la bouche ouverte les dents le regard etc sont absolument formidables la beauté ici de la lumière sur le côté soyeux du tissu formidable et ce petit garçon qui est plus sage plus concentré mais qui est absolument merveilleux par le ils sont dans les tableaux regardez une chose très intéressante c'est justement la lumière doit tomber du carnet en l'air regardez regardez ici vous avez l'angle je pense et ici il y a la lumière qui arrive ici sur le mur la lumière l'ombre l'ombre des mains et de la flûte que l'on retrouve ici sur le mur c'est l'arrière-arrière le velours ça on sait qu'un grand peintre doit absolument savoir peindre le velours ce tableau et puis ne serait-ce que la sobriété des couleurs juste le petit chapeau rouge sur le fond c'est superbe alors malgré tout écoutez s'il y en a parmi vous qui lisent diapason il n'y a pas plus de deux mois ou trois mois il y a eu un numéro de diapason dont la couverture était c'est un signifiant quand même c'est un magazine de magie comme son nom l'indique oui oui et ma soeur me disait mais c'est qui c'est qui c'est qui c'est le truc c'est le truc et alors voilà ça c'est j'ai trouvé au dernier moment et je ne sais pas grand chose dessus sauf qu'il me semble très abîmé parce que je ne sais pas surtout si c'est un si c'est une alors là je vais vous montrer ce que faisait son mari je ne fais pas comparaison alors évidemment c'est joyeux c'est le même thème c'est gentil enfin regardez c'est un côté sympathique mais ça c'est l'anecdote on a boris enlevé ses chaussures et tout on est très 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 20ème siècle la petite fille elle fait elle fait bing bing sur visiblement un casque on ne sait pas trop quoi enfin lui je crois que je ne sais pas ce que c'est c'est une belle enfin bon c'est assez rigolo mais sur le plan de la facture évidemment c'est quand même pas tout à fait pareil dans le falconet qui avait fait les moulages pour proposer quelque chose et falconet a cassé sa propre proposition pour finalement faire le visage proposé par son élève alors je voulais terminer par ça mais comme à mon avis je n'aurai pas le temps voilà sauf que personne ne l'a jamais su et que dans les universités on vous en sait toujours que seul falconet a fait cette statue parce que la femme en question a été complètement gommée bon alors la deuxième des grandes grandes artistes de niveau très élevé que je vais vous présenter c'est Artemisia Gentileschi je pense que par contre elle est n'importe plus connue et elle aussi par contre elle a eu une vie assez extraordinaire en même sens où elle est la fille d'un très célèbre peintre baroque de Rome qui était Horacio Gentileschi elle est élevée dans son atelier il lui apprend un très grand nombre de choses et il y aura entre eux et à la fois rivalité et complémentarité bon alors et vous allez voir que je vais passer quelques Horacio Gentileschi pas trop parce que sans ça on parle pas de celle d'Artemisia et tout de suite il y a une douceur idéalisée dans la peinture d'Horacio Gentileschi et il y a une force incroyable dans la peinture d'Artemisia Gentileschi c'est ce qui est le plus caractéristique justement c'est cette espèce de rage alors ça s'explique sans doute par le fait que dans l'atelier de son père elle a été violée par un maître à dessin que son père lui avait donné qui s'appelait Agostino Tassi qui était lui-même un peintre qui avait un atelier etc mais qui était assez spécialiste de ce genre d'actes d'agression et il y a eu un énorme procès parce que le père a porté plainte donc elle a été si vous voulez un peu traînée devant les tribunaux devant tout le monde etc et on lui a fait subir la question pour être sûr qu'elle disait bien la vérité et pour cela on lui a torturé les doigts ce qui n'était pas une bonne idée pour une femme peintre heureusement il n'y a pas eu de séquelles dans le corps mais il y a eu des séquelles considérables dans la tête et dans l'esprit et la peinture d'Artémise révèle ce qui s'est vraiment passé après ça elle aura une rage de peindre et une rage de vivre en même temps parce que c'est vrai qu'elle a une vie extraordinaire qu'elle est un peintre extraordinaire et qu'elle est en effet une grande actérie artiste et qu'elle va se détacher finalement de l'influence trop prégnante de son père alors quand elle peint ça elle a 17 ans donc on a dit que c'était pas possible qu'elle ait peint ça que sans doute elle avait été élée par son père ce qui est probable quand même mais ce qui est caractéristique justement c'est que presque toutes les vous connaissez l'histoire de Suzanne et les vieillards les vieillards qui rentrent dans un jardin pour violer une jeune femme qui est en train de prendre son bain et les vieillards sont en général toujours très très vieux ici il y en a un qui est quand même jeune c'est assez original et on suppose que c'est peut-être en référence à ce qui lui est arrivé mais surtout en général Suzanne est presque toujours figée dans la stupéfaction l'inertie comment dire c'est une proie là c'est le rejet absolu c'est le rejet l'horreur l'horreur du enfin des rétros satanas alors bien sûr vous voyez ici tout l'art quand même de quelqu'un qui comment a-t-elle elle connu le nu alors elle peut-être qu'elle a connu dans l'atelier des nus en particulier dessinés par son père des dessins qui restaient peut-être aussi des statues etc alors attend donc il faut remonter après Suzanne et les millards donc ce tableau a suffisamment bouleversé d'ailleurs les grands mécènes un grand mécène de Rome un des le neveu du pape un cardinal qui sachant tout ce qui lui est arrivé parce qu'en plus elle est déshonorée enfin bon c'est terrible le Agosti Lottassi a été quand même condamné à être banni mais enfin il est resté là enfin bon bref et donc il faut que ça en arrive donc il y a le cardinal qui est touché par cette cette toile et d'abord il lui dit c'est pas vous qui avez fait ça donc il lui dit faites-moi voir et donc elle prend un pinceau et elle commence à dessiner ce qui sera un tableau que je vais vous présenter qui est Judith et Oloferme qui est un de et qu'elle a présenté comme ça donc il dit c'est peut-être elle quand même il la dote donc elle se marie elle se marie comme une délivrance pour partir parce qu'elle ne peut pas partir toute seule il part à Florence le mari est un peintre lui-même beaucoup moins talentueux qu'elle mais qui va faire un peu comme les maris dont je vous ai parlé qui va se dire finalement elle n'est plus douée que moi elle va me rapporter plus d'argent et finalement ils vont ouvrir à la Florence un atelier où elle va peindre il y a un très grand nombre de portraits et elle va être très très connue elle va rencontrer un très grand nombre de personnes qui étaient des des élénistes elle rencontrait Galilée elle était une amie de Galilée elle était une amie aussi des des princes des ducs de de Médicis etc et alors qu'elle ne savait pas lire quand elle était dans l'atelier de son père elle ne savait pas lire on sait qu'elle a appris et qu'elle se cultivait parce qu'il fallait de toute manière au 16ème siècle là à la fin du 16ème siècle on va pas se quitter sur le 17ème et le 17ème pardon et il fallait qu'elle soit extrêmement cultivée alors là et elle va bon là c'était juste pour un petit peu justement voilà en 1612 elle part en 1615 donc là elle a encore donc seulement 18 ans à peu près Danae vous connaissez l'histoire de Danae qui est fécondée par Zeus sous la forme de Monet donc vous voyez apparaître ici alors là on est au coeur du caravagisme le plus pur puisque Orazio je vais dire Orazio ça ira plus vite Orazio c'était le père Orazio était très ami avec Caravage et elle le connaissait très très bien là on le voit bien donc on est aussi un peu dans le alors vas-y passe ce qui est un rapport tu as sous-entendu mais qu'on va revoir à tous c'est que presque tous les sujets sont des sujets de femmes regardées observées je veux dire c'est l'histoire d'une femme artiste mais en plus les sujets eux-mêmes non mais alors elle Judith Lester non alors elle clairement son sujet c'est les femmes et on ne verra presque que des femmes il y a un portrait que je me dis que des femmes alors des femmes des femmes comment dire des femmes qui se qui se vengent et c'est pourquoi cette peinture est si forte je pense que c'est le mot qui convient le plus c'est une peinture rageuse c'est très différent il y a une douceur de vivre dans la peinture de Judith Lester un bonheur et là c'est tout à fait autre chose donc là c'était ce que faisait le père donc c'était pour vous montrer justement que des gens on voit qu'il y a une espèce de douceur chez lui bon tout à fait classique on est dans du même les traditions où on va passer alors voilà la voilà elle-même elle était très belle paraît-il et donc voici les portraits un portrait d'elle il y a beaucoup beaucoup de d'autoportraits donc ici c'est Saint-Sécile bien entendu devant le 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 etc et vous allez voir je l'ai prise aussi par rapport à ce qu'a fait son père vas-y alors voilà on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus contrasté avec des couleurs beaucoup plus fortes et une lumière beaucoup plus crue c'est elle aussi en jeu de lutte 1615-1717 c'est le moment où elle part à Florence où elle vient de se marier elle a son autonomie de peintre et elle va devenir très très connue alors là elle a croisé et vous voyez la peinture de son père que je passe tout de suite après et on voit bien qu'elle a évidemment des liens forts au niveau de la lumière de la douceur des couleurs etc mais il y a une idéalisation et une douceur de là du trait etc et même du mouvement une espèce de côté qui 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 n'y aura jamais dans la peinture d'artémise qui est beaucoup plus dure et et volontairement dure voilà le oradio Judith et Oloferme et on va évidemment passer après alors vous voyez bien ici que l'on est vous connaissez l'histoire de Judith et Oloferme Judith qui a non ? alors Oloferme alors dans bon c'est une histoire publique bien entendu le peuple de Ninive exactement était assiégé par les troupes d'un certain général Oloferme et l'une des héroïnes de la ville Judith a décidé de le séduire pour le tuer pour lui couper la tête donc avec sa servante elle va dans le camp de l'adversaire elle fait un peu semblant évidemment de le séduire et elle lui coupe la tête elle l'emmène la tête avec sa servante à bras et elle le général étant mort les troupes lèveront le camp ce qui sauvera complètement le peuple de Bétulie puisque les livres étaient en Bétulie alors l'histoire a été faite et refaite et refaite et refaite et refaite mais on le fait toujours jusque là on l'a toujours fait après après l'acte de la décapitation et là vous avez donc vous voyez alors là là c'est très c'est 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 vous voyez bien que c'est extrêmement organisé c'est pyramidal en ligne comme ça bon bien sûr la lumière les deux femmes regardent pour savoir est-ce qu'on nous a entendues est-ce qu'on nous a vues etc on va partir avec cette chose horrible qui est la tête parce qu'il faut quand même la montrer comme trophée on a l'épée elle n'a même pas de sang il n'y a pas de sang sur la robe voilà alors ce que nous fait oui c'est ça ça alors il y en a fait deux celui-là est à Naples c'est le premier et alors évidemment c'est un tableau extraordinaire aussi alors là le contraste de la lumière et des ombres est formidable très 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 dur et vous avez évidemment ici regardez là comment dire le tiers pratiquement occupé par le lit les plis du lit la lumière mais vous avez ici du sang qui gicle qui gicle complètement et sur l'autre sur le suivant parce qu'il y a une copie on voit ici l'épée vous allez voir le sang qui gicle il y a carrément bon la tête déformée par l'horreur du personnage ici serait celle de son violeur enfin ça c'est un peu l'anecdote ça ne veut pas dire grand chose et par contre vous avez ici la maîtresse très surdelle absolument pas émue déterminée il n'y a aucune peur dans son aptitude et ici la servante qui participe très largement regardez ici vous avez là le bras qui essaie de l'étrangler la servante qui paraît encore plus déterminée en quelque sorte alors ce tableau horrible et magnifique mais horrible par le sujet qui montre la décapitation mais je pense que même on est au coeur de notre actualité si vous y réfléchissez bien vous voyez il y a des choses qu'on ne peut pas voir parce que c'est c'est trop et elle montre elle montre ça et alors quand on a vu que c'était une femme qui avait fait ça ça a été évidemment considéré comme totalement scandaleux elle n'était pas encore partie de Rome et c'est le moment où elle venait d'avoir son procès elle sortait de son procès où elle avait été traînée ça a duré des mois le procès elle a été traînée devant les tribunaux après elle avait été torturée ça fait quand même beaucoup il y a beaucoup de documents d'ailleurs il y a beaucoup oui alors elle par contre elle est quand même extrêmement connue alors voici celui des offices les couleurs ont changé il est plus grand et là c'est dix ans plus tard et donc on a exactement la même organisation le même visage etc et ici vous voyez là ça a été rajouté en quelque sorte les jambes qui n'étaient pas dans le premier ce qui fait ici que vous avez une ligne comme ça et comme ça l'association si on faisait une étude on n'a pas vraiment le temps des lignes c'est vrai que c'est assez compliqué et puis vous avez un fond d'une obscurité totale la détermination de la servante toujours aussi folle et le calme extraordinaire de cette femme est formidable elle est possédée par la vengeance le précédent il est supérieur parce que la perspective elle est impossible et puis je trouve que les couleurs sont on voit du dessus le matelas et en même temps le côté le précédent est supérieur et je trouve qu'il est plus contrasté les lumières sont plus crues et il rencontre les mêmes couleurs c'est l'espace le précédent on est du dessus et en même temps de côté ce qui n'est pas possible et ça inclut le spectateur dedans là on est plus loin on est plus loin tu vois en fait on voit le matelas de côté alors qu'en même temps on voit le mec du dessus tu vois en gros je devrais avoir mes pieds dans le tableau c'est un incluant ça donne un peu plus de violence la scène est plus lointaine la scène est plus lointaine la scène est plus lointaine celle-là c'est du copique comme on lui a fait une comment elle est rentrée alors voilà ça c'est évidemment celui-ci est fait le deuxième le deuxième meurtre était dix ans plus tard celui-là il est immédiatement après le premier et il est magnifique il est absolument magnifique parce que là vous avez donc une façon de présenter par rapport à ce qu'a fait son père où elles sont des petites femmes un peu vous voyez bon il est très 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 connue bon d'abord regardez la mise en page la mise en place bon très 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 haut et puis ces regards ce contournement et visiblement elles écoutent est-ce qu'on nous suit est-ce qu'on nous a entendus est-ce qu'on va pouvoir partir la tête la tête est évidemment ici dans le dans le panier c'est la servante qui la pose bien entendu on est dans la l'une des couleurs d'Artevisia c'est le jaune de toute manière l'or l'or de la lumière et donc les tableaux sont très très souvent dans un jaune extrêmement cru absolument magnifique c'est aussi la couleur de la romba il faut dire beaucoup enfin pas que le jaune en particulier et on a dit ici qu'elle avait repris le profil du David de Michel-Ange pour se pour représenter Judith bon voilà l'épée Judith et la serpente on est toujours pareil le jeu des plis mais c'est l'intention qui me paraît ici aussi très intéressante est-ce qu'on va partir il y a toute l'expression dedans c'est un grand amour aussi celui-là alors ça c'était pour vous montrer effectivement que tant elle a fait ça parce qu'elle a eu une commande alors quand elle est allée à Venise alors bon dans sa vie elle va à Bologne à Florence elle vit une vie de folie dans la ville de Florence elle était très belle en plus et elle elle ne se va pas avec son mari et bon au bout de 5-6 ans finalement ils se séparent et ils vont vivre chacun de leur côté elle aura une vie très très libre elle rencontrera un très grand nombre de personnes avec des beaucoup d'amants de gens très intéressants d'ailleurs chacun l'un plus que l'autre et elle revient elle va à Venise et donc à Venise elle va rencontrer la peinture vénitienne qui a des couleurs particulières des couleurs aussi une touche il y a une touche vénitienne qui est plus empâtée un peu que la touche de Florence est beaucoup plus lisse on est dans la différence très importante dans la renaissance il y a des différences fondamentales Florence on est plus dans le trait et Venise on est plus dans la touche et les couleurs ne sont pas les mêmes et elle va donc croiser ces gens là et donc elle revient elle a une vie tellement compliquée aussi elle va revenir à Rome elle a un atelier qui est une vraie usine elle est la maîtresse de cet atelier toute seule elle n'a pas besoin d'un homme pour l'embêter à faire ses comptes etc elle a des commandes et on lui passe des commandes pour tout y compris pour des grands rotables d'église etc parce qu'elle est très très connue et elle est connue dans toute l'Europe et ça on ne comprend pas tout le monde parce que les milieux artistiques il n'y avait pas la télé il n'y avait pas le téléphone mais les milieux artistiques il y a une Europe qui existe déjà l'Europe de début voilà alors ça c'est le thème de Marie-Madeleine voilà Marie-Madeleine pénitente c'est son père bon c'est la Marie-Madeleine religieuse oui très pieux pas elle donc là on est dans la rivière alors voilà voilà la Marie-Madeleine pénitente pour Artémise c'est pas tout à fait pareil vous voyez c'est surtout la splendeur de Marie-Madeleine c'est la splendeur du jaune c'est la splendeur c'est la splendeur elle est très très voilà elle est pélicante bon c'est évidemment c'est un autotort frais c'est elle peut-être que vous la reconnaissez en Sainte-Cécile elle a ici signé sa signature est là là lui là c'est l'état bon c'est clair et net c'est elle qui signe c'est Artémise bon et Marie-Madeleine est tout sauf véritablement comment dire désincarnée au moins c'est le moins qu'on puisse dire et vous voyez ce que je vous disais la splendeur des jaunes et ça m'a fait penser à la même époque à Simon Vouet en France qui avait aussi ce goût pour cette couleur paroque avec les contrastes alors en ayant ça là on est 10 ans plus tard même 15 ans plus tard 12 ans plus tard c'est très important elle est passée par Venise et je trouve que ça se voit voici Marie-Madeleine le Marie-Madeleine qui est plus pénitente parce que quand même vous la voyez avec un crâne là elle est plus modeste et si vous connaissez la Marie-Madeleine de Titien etc vous reconnaissez peut-être effectivement la douceur une certaine douceur ici qui sans doute a été donnée par le passage à Venise c'est à dire dans la touche les couleurs et puis cette espèce d'aura un peu plus floutée qui est une des marques de Venise et en particulier du Corège par exemple et de Titien alors après elle va aller s'installer à Naples à Naples c'est une très très grande capitale intellectuelle elle y installe son atelier également elle y est euh 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 ah vous j'oubliez non je n'ai pas le temps et elle à la fin de sa vie elle va basculer peut-être perdre un petit peu de sa force parce qu'elle va basculer dans la grande peinture précisément euh telle que les académiciens elle est rentrée à l'Académie de Rome bien sûr elle a été acceptée à l'Académie de Rome mais euh l'accepte c'est à dire la grande peinture justement mythologique et au fond elle rentre un peu dans le vrai maniérisme et elle va perdre un peu de sa force euh euh bon évidemment on est dans le la mythologie et pour 1630 euh c'est presque tardif euh et voilà ce qu'elle fait la fin de sa vie la voici qui reprend parce qu'elle vend elle vend on l'achète dans toute l'Europe elle est connue c'est elle est vraiment considérée comme un peintre comme un homme vraiment elle est connue donc elle vend très très bien donc elle fait beaucoup beaucoup de scènes bibliques vous voyez ici des bah écoutez 1635 à cette époque là Poussin était à Rome et si vous connaissez Poussin il a fait énormément de tableaux hormis le fait que chez Poussin c'est autre chose parce que tout est allégorie et tout est signifiant et c'est un peintre philosophe là c'est pas le cas mais au niveau de la forme et bon et bien entendu c'est dans cette mode des années 1630 euh pardon non je regarde la pose de la servante oui la pose voilà la pose de la servante cette espèce de déhanchement et puis bon bien entendu on va voir apparaître énormément d'éléments d'architecture la profondeur des jardins etc tout ça c'est en effet l'époque de la baroque l'époque baroque absolument la plus pure en quelque sorte alors voilà une autre vous voyez elle en a fait un autre parce que bien entendu elle vendait et donc la servante est la même dans une autre couleur il y a la balustrade etc mais vous avez ici un autre geste euh un autre et puis toujours le jeu des draperies euh etc alors Artemisia évidemment termine sa vie en allant retrouver son père en Angleterre son père avait 75 ans il était en train de faire un un plafond qui était très compliqué pour lui et elle accepte de venir l'aider le plafond en question il a été il est dans une un des palais de une famille royale d'Angleterre mais c'est pas le plus intéressant c'est ça ça c'est très intéressant c'est son autoportrait parce que presque toutes les femmes ont fait leur autoportrait et elle là elle affirme elle est cet autoportrait enfin leur autoportrait comme peintre on a vu Julie Lester on a vu Sophie Nisba etc elles ont toutes fait ça alors là c'est formidable parce que c'est complètement par rapport à cette espèce d'aspect un peu figé qu'on a vu dans la dernière partie de sa peinture là les bêtes zabbées etc qui sont quand même très conventionnelles vous avez quelque chose d'absolument hors de commun avec autre chose hors de voilà vous avez ici d'abord une position invassemblable probablement parce qu'elle regarde les miroirs qui lui permettent de ce qui sont au plafond et qui lui permettent de se peindre donc elle est comme ça donc déjà regardez un peu la mise en place la composition ici d'un angle un angle un angle voilà bien entendu vous retrouvez comme d'habitude dans cette période l'influence du mur-lumière du clair-obscur que nous connaissons depuis les Caravages Caravages est mort en 1610 mais tous les Caravages après on est quand même encore tout à fait là-dedans et elle s'est peinte en peintre à la différence du côté de Judith Lester dont le tableau était magnifique mais bon cette espèce de fraise etc bon c'était la fonction je suis peintre voilà tandis que là elle est en train de peindre vraiment parce qu'elle est échevelée elle a ici remonté sa manche elle a un gros tablier marron là un gros tablier on voit les brodelles qui passent ici pour se protéger sa robe sans doute non et elle a cet aspect c'est moi qui je suis peintre vous voyez cette espèce de rage justement qui est dans l'expression de je et en même temps vous avez derrière il n'y a pas d'oeuvre il n'y a pas de rien de ce qu'elle est en train de faire il n'y a pas de chevalet mais voilà par contre il y a l'allégorie l'allégorie de la peinture parce que elle y a fait le tissu ici avec tous les 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 reflets etc pour montrer justement sa qualité de peintre et elle a un pendentif avec ici un masque qui est paraît-il justement la représentation de l'allégorie de la peinture c'est à dire que c'est un tableau qui est complètement signifiant et qui montre un peintre en autoportrait se montrant comme peintre alors que vous avez bon je ne sais pas si je n'en ai pas le temps mais le pendentif il y a un masque un masque pardon voilà il y a un masque on ne voit pas bien il y a un masque qui est le masque de la peinture que vous avez ici et donc c'est une alliée alors alors que madame Vigée Lebrun je n'aurai pas le temps que vous la passez mais vous le faites sauf si elle n'a pas cette petite vitesse elle se peint aussi en peintre mais elle se peint en peintre et en femme là elle est complètement on sent qu'elle elle transpire c'est le peintre qui souffre pour faire tir quelque chose de son âge voilà il y a des yeux là et là c'est donné alors alors ça c'était bon il y a eu un truc sur le mais je voudrais juste sur le passe passe s'il te plaît on revient en arrière non non tu avances voilà on aurait retrouvé cette chose là bon là il se trouve que ça a été photographié avec ce qu'il y avait en dessous et que ça a été vendu très 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 récemment enfin on dormit bon et puis alors surtout le dernier celui là qui est magnifique et qui serait d'elle et qui serait une Marie-Madeleine je ne l'ai pas mise avec les Marie-Madeleine parce que c'est quelque chose c'est une découverte découverte récente c'est une découverte récente ça serait de 1610 donc elle aurait 17 ans et ça c'est un tableau extraordinairement beau extraordinairement beau extraordinairement beau alors j'ai trouvé ça aussi dans les sites américains c'est une artiste américaine qui travaille en faisant des photographies de tableaux et en faisant des superpositions et elle a voulu montrer ici le thème donc elle a superposé ici le tableau d'Artemise avec ce qu'Artemise a voulu dire c'est à dire avec un couteau ici je suis violée et je ne veux pas et je me venge j'ai eu toute la souffrance etc. cette oeuvre parce que bien entendu elle est un étendard pour la cause la cause des femmes Artemise à tout point de vue de presque aussi que pour la violence faite aux femmes puisque c'est ce qui est arrivé alors bon au 18ème siècle je ne vais pas avoir le temps je ne pense pas je voudrais peut-être passer à toute vitesse pour arriver à Marie-Madeleine d'abord il y en a énormément des femmes du 18ème siècle si tu peux passer ce que je veux bon d'abord là c'était l'académie ça c'est l'académie royale en Angleterre vous avez ici ici une femme une femme les deux femmes qui faisaient partie de l'académie mais qui n'ont pas le droit d'être là donc elles sont en portrait et elles sont en portrait dont Angelica Kaufmann alors voilà quelqu'un extrêmement connu qui a été connue dans toute l'Europe qui a été extrêmement connue qui était une amie de Goethe qui a rencontré l'Europe entière et dont on a quand même pas mal enfin je ne sais pas si vous connaissez bien Angelica Kaufmann moi pas tellement alors j'ai pris quelques tableaux et voilà quelqu'un qui a été oublié bon elle est complètement dans le néo-classicisme si tu peux passer vite parce qu'il y a de bon on est dans le néo-classifique le néo-classicisme le plus pur il y a des portraits bon ça on est proche de l'influence anglaise de Reynolds en particulier voilà un portrait qui est pas mal et bon voilà alors en France vous avez tous ces gens là en plus Madame Gilles Lebrun j'ai mis à part évidemment et vous avez une grande 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 rivale de Madame Gilles Lebrun qui s'appelait Adélaïde Lamy-Dia qui avait un énorme atelier parce qu'à partir de la fondation de la diadémie en France et après 1750 il se trouve qu'il y a au moins une soixantaine de peintres femmes en France après 1750 au moins 60 et qui sont connues et qui sont connues dans leur milieu et qui sont dans les ateliers formés essentiellement par deux femmes qui sont rivales l'une de l'autre l'une qui a laissé complètement son nom qui est Vigée Lebrun et l'autre qui est Adélaïde Lamy-Dia ça c'est une c'est quelqu'un qui rentrait la première femme rentrée à l'académie et Marfranc nous l'avait montré l'autre jour c'est une Italienne pasteliste qui faisant un petit tour en France faisait des pastels faisait aussi des pastels pour toute l'Europe et qui s'appelle Rosalba Cargira et qui alors vous pouvez chercher sur internet vous verrez bon elle quand elle est passée en France elle a fait beaucoup beaucoup de portraits aux pastels dont celui du Dauphin et elle a eu le droit de rentrer à l'académie mais dans la catégorie il y a des catégories la plus basse c'est la catégorie des pastels mais c'est quand même elle qui rentre la première à l'académie or Adélaïde Labiguiard et Vigée Lebrun rentreront à l'académie la même année en 1783 en ayant chacune deux très gros ateliers avec des femmes qu'elle formait et ces deux très gros ateliers ont formé un très grand nombre de femmes dont certaines ont été de très grande qualité et elles étaient tout à fait rivales on sait que elle est aussi connue c'est un poignant pasteliste tout court ah oui alors Rosalba oui elle a inventé le porteur Bastel Rosalba alors voici Adélaïde dans son atelier voilà autoportrait alors elle affirme bon d'abord je fais les grands tableaux quand même voilà je fais les grands tableaux j'ai des élèves ces deux élèves là sont d'ailleurs parmi les peintres qui suivent un qui s'appelle Fiappé et l'autre je ne sais plus Marie Hortense etc bon et vous voyez que bon écoutez elle est tout à fait capable et il y a quelque chose de beaucoup plus fort que Mme Vigée Lebrun il y aura plus de douceur elle est d'ailleurs comme par hasard celle-là va entrer dans la révolution va les séparer et chacune va partir dans un camp différent Mme Vigée Lebrun étant plutôt liée au monde aristocratique et alors voilà ces élèves avec le jeu toujours le jeu du regard l'une regarde la toile l'autre nous regarde bon et elle voulait montrer donc ce qu'elle savait faire c'est ce tableau qui lui a permis d'entrer à l'académie et qu'elle a présenté au salon alors voici les tableaux qu'elle a fait je vais on va passer vite les tableaux donc des portraits qui sont de très grande qualité bon ici bien sûr on est dans la période 1800 c'est-à-dire c'est à la fin de sa carrière 1800 c'est l'influence de David tout à fait voici alors voilà quelqu'un dont je veux montrer surtout une de ses élèves non pardon elle était une élève de Vigée Lebrun Marie-Guinmin Benoît et qui voilà bon un autoportrait en peintre mais bien sûr avec comme vous le voyez ici il y a quelque chose formidable là regardez elle a cassé complètement une image bon allez alors voilà je voulais quand même ne pas passer là-dessus ce tableau formidable de Marie-Guinmin Benoît qui est une merveille elle est passée par le Madame Vigée Lebrun et dans l'atelier de David David a accepté les femmes et c'est le roi qui a dit que c'était pas bien du tout et qui leur a demandé d'expulser les femmes de leur atelier David était pas du tout content il a écrit il y a des lettres de lui qui défendait en disant qu'il avait des élèves de grands talents et qui étaient des femmes et que c'était scandaleux de les expulser et donc là vous avez donc une marque de David tout à fait le portrait un peu comme il a fait Madame Récamier la position etc la neutralité le côté neutre la chaise les peu d'objets pas de comment dire pas besoin d'avoir des détails supplémentaires le sujet la figure en soi suffit mais elle est assise ici comme une femme blanche mais d'abord il y a cette qualité extraordinaire de la peinture de la peau mais elle est nue et il faut bien réfléchir à ce que ça signifie quand même une femme blanche un portrait d'une femme blanche oui mais elle elle est nue et donc elle on pouvait se le permettre en quelque sorte pourtant il y a entre il y a beaucoup de choses dans ce regard alors les avis sont partagés on pense qu'il y a beaucoup d'empathie avec la femme peintre qui la peint il y a beaucoup d'interrogations d'une personne sans doute analfabète probablement mais qui se demande ce qu'elle fait là peut-être aussi bon il y a les traits caractéristiques de la femme noire dans les traits le nez les yeux etc et puis dans l'utilisation des couleurs et bien il y a vous avez évidemment madame Vigée Lebrun là le choix formidable des couleurs de madame Vigée Lebrun on est au moment même de la discussion sur l'abolition d'esclavage la convention a supprimé l'esclavage en 1794 c'était la première fois pour les pays des européens mais Napoléon Ier n'est-ce pas sans compter qu'il a fait le code Napoléon a remis l'esclavage au bout du jour dans les îles parce que ça posait trop de problèmes pour gérer les colons créoles dont sa femme faisait partie et donc on est au coeur de la discussion c'est une discussion et ce tableau il pose incroyablement des questions parce que c'est un très 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 beau tableau c'est magnifique c'est magnifiquement peint c'est formidablement expressif c'est il y a une si vous voulez c'est quand même c'est une femme qui peint un être sensible c'est pas une chose et je trouve ça se voit elle est déludée mais ça se voit ce que tu dis implicitement c'est que comme c'est une des premières femmes noires qu'on a elles étaient invisibles le simple fait de les regarder et de les montrer c'est déjà un intérêt qui n'existait pas et aussi on voit qu'il y a une admiration pour sa beauté elle est noire et elle est belle et ça c'est tout à fait formidable franchement de modernité elle est formidable non belle et cette peau noire est extraordinaire pour un peintre et ça c'est formidable et ça c'est vigilant il a été attribué à David pendant oui il a été attribué à David c'est à dire là aussi on a pensé que c'était tellement bien peint que ça pouvait être bien c'était tellement bien peint regardez là le petit neuf ici et puis l'ombre qui arrive ici voilà et puis alors il y a tellement de choses dans ce tableau tellement de choses qui posent question et dans la relation enfin les hommes les femmes l'attribution le truc et puis une question d'actualité elle est au coeur d'une vraie d'une vraie actualité alors après elle a fait comme tout le monde bon là Elisa c'était une des soeurs bon alors voilà ça on est plus dans la tradition le sommeil de l'enfance et celui de la vieillesse c'est très très beau aussi et bon voici alors ça c'est une autre qui a peint Madame Vigée Lemoyne dans son atelier en réalité qui s'appelle Marie-Victoire Lemoyne c'est une élève de la vieillière et voilà Adèle Romani portrait d'une femme peinte dans son atelier toujours autoportrait etc toutes ces femmes ont des ateliers et celle-ci très 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 beau voilà c'est une des deux petites jeunes filles qui étaient derrière Madame la vieillière tout à l'heure Marie-Gabrielle Capet qui a fait ce très 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 beau bel autoportrait qui est de la lumière l'expression Marie-Victoire elle s'appelait Marie-Gabrielle Capet aucun rapport Marie-Gabrielle Capet bon et alors il y a aussi Marie-Gérard mais bon ça je passe bon là on bascule carrément sur le 19ème voilà les ateliers où il y a les hommes et les femmes mais quand même les femmes peinent mais il n'y a pas de but il n'y a pas de modèle vivant toujours et après il y a Madame Vigée Lebrun alors bon là évidemment je les mise quand même à part bon je pense que bon je fais ou je ne fais pas je ne sais pas s'il y en a qui veulent rester je fais si vous voulez partir parce que je crois que j'ai largement dépassé il n'y a pas énormément de elle est beaucoup plus connue il y a eu une énorme exposition de centaines de tableaux il y a 3-4 ans Madame Vigée Lebrun elle a elle a elle a vécu de son art complètement et elle a été une traître la voilà dans un autoportrait elle a à l'époque 16 ou 17 ans elle a été formée par son peintre son père qui était peintre pastelliste elle commence dans le pastel et bon elle était très belle en plus et la voilà par Pajou donc à peu près à la même époque elle est toute jeune Pajou donc un des grands sculpteurs et en particulier dans la terre cuite du 18e siècle voici donc évidemment un autoportrait comme peintre mais vous voyez que c'est tellement différent de tous les autoportraits comme peintres qu'on a vu on a vu celui de Sofronisba on a vu celui de Judith Lester on a vu celui d'Artemisia celui-ci beaucoup plus mondain comme toute l'oeuvre d'ailleurs de Mme Vigée Lebrun elle a d'énormes qualités techniques et stylistiques on reste dans le portrait de Cour le portrait de l'aristocratie il n'y a pas grand chose d'autre que le portrait mais c'est évidemment admirable alors là vous connaissez sans doute ce tableau de Rubens qui est célèbre parce que vous voyez le chapeau il y en a plusieurs des tableaux où il y a le chapeau de taille qui met l'ombre sur le visage Mme Vigée Lebrun va se servir de ça pour beaucoup beaucoup de ces tableaux mais qu'est-ce qu'il a fait connaître et bien elle est appelée à la cour pour réaliser un tableau un premier portrait de la reine Marie-Antoinette la mère de Marie-Antoinette qui était Marie-Thérèse d'Autriche l'impératrice voulait un tableau alors elle ne voulait pas un tableau elle voulait un tableau un vrai tableau de reine quoi donc ce qu'on appelle en tenue de cou il était obligé qu'il y ait tous ces falbas là il est d'ailleurs obligatoire qu'il y ait on ne voit pas très bien ici mais ici vous avez une traîne avec des fleurs de Nice elle est la reine elle a une espèce de alors c'est le portrait le premier portrait qu'elle est fait de la reine avec tout l'apparat qui va avec regardez ici la couronne on met quand même un petit bouquet de fleurs évidemment parce que c'est une femme etc et ce portrait a beaucoup beaucoup plu à la maman Marie-Thérèse qui a dit ah ça c'est une reine et ça va valoir à Vigée Lebrun d'entrer dans l'intimité de la reine qui la reçoit et qui va se faire portraiturer un très grand nombre de fois de diverses façons on dit qu'il y avait une certaine affection peut-être pas affection mais en tout cas amitié entre les deux femmes et ce portrait c'est Marie-Antoinette en gaulle ça veut dire en chemise et ça ça a beaucoup beaucoup déplu parce que justement par rapport au portrait précédent c'est passé pour quelque chose elle est négligée la reine comme ça c'est pas possible c'est quelque chose qu'on ne comprend plus parce que maintenant on aimerait que ton puissance soit un petit peu moins bling bling comme on dit vous voyez ce que et vous avez vu le portrait précédent et à l'époque il fallait la somptuosité pour imposer au sujet l'idée que la fonction royale était incarnée dans cette magnificence alors le portrait en chemise a beaucoup beaucoup déplu elle a été obligée de le refaire alors que Marie-Antoinette voulait une certaine simplicité elle aurait voulu elle préférait et c'est le moment où Marie-Antoinette était en train d'essayer de renouer avec le village où elle élevait des petits moutons enfin bon voilà et donc alors le portrait en bleu était la réplique rhabillée de la reine et bien entendu ce portrait là fait rentrer Vigée Lebrun dans les grandes portraitistes de cour parce qu'ici c'est ce très très portrait bien entendu qui est à Versailles alors ici d'abord vous avez la gare des glaces qui est derrière vous avez une construction très 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 classique du portrait officiel et la reine était à l'époque extrêmement mal vue c'était l'affaire du collier on disait qu'elle avait des tas d'amants on disait qu'elle avait des relations avec un très grand nombre de personnes etc et il fallait redonner à un certain lustre à l'image de la reine et donc là c'est la reine dans sa maternité elle assume la continuité de la lignée c'est ce qu'on lui demande d'avant tout et c'est ce qui est affirmé attends je voudrais montrer quelque chose ça c'est un alors vous avez ici les enfants de la reine le berceau ici en réalité c'est pas le berceau de celui-là c'est un berceau d'un enfant qui vient de mourir à 12 ans et 4 et celui-ci va mourir dans les mois qui suivent et les deux qui vont rester au temple ce sont celles-là c'est-à-dire la fille et ici c'est un garçon et donc alors Marie-Antoinette est dans toute sa slondeur vous voyez de velours etc ici vous avez un meuble qui est un un meuble à bijoux on y mettait ce qu'on y avait de plus précieux et la signification c'est ce que j'ai de plus précieux c'est ça finalement mes enfants d'ailleurs on ne peut pas lui retirer ça c'est que Marie-Antoinette était une bonne mère voilà le détail j'ai trouvé ça vraiment c'est incroyable qu'on ait pu faire ça c'est fou le l'oeil la plage ici comme ça je pense que c'est une une fissure voilà c'est pas le moment c'est la conférence à la France en réunir alors voilà ce qu'elle a dû faire pour entrer à l'académie donc une grande allégorie la paire à menons la menace grande tradition dans ce qui est joli dans l'oeil que tu viens de montrer c'est que c'est moins figé et fini que ces tableaux là ils sont plus ennuyeux ils sont plus ennuyeux et là il y a quand même un mouvement on est dans il y a un élan dans la mine alors l'abondance évidemment vous avez ici le rameau d'Olivier la paix et l'abondance voilà et voilà le salon de 1787 où trône en premier le portrait de la reine dans la meilleure place donc madame Vigée Lebrun est considérée à l'égalité des hommes par l'académie dans laquelle elle est entrée puisqu'au salon officiel elle est là voilà évidemment ce très beau tableau tendresse maternelle il est intéressant dans la mesure où elle s'affirme comme mère comme elle s'est affirmée comme peintre et elle est suffisamment connue pour dire je suis mère aussi et pourtant je peins et c'est l'époque où il y a un retour vous savez si vous avez lu Elisabeth Banater vous savez que les enfants étaient laissés en Doris c'est le moment où toute l'aristocratie renoue avec ses enfants et c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un lien fort entre la mère et l'enfant et c'est un peu ce qu'elle manifeste voici un détail de ce très beau visage de ce très beau regard voici un autre quatre ans plus tard la petite fille a grandi la petite fille celui-ci est peut-être un peu plus figé pour la petite fille en tout cas et puis à partir de ce moment-là elle fait évidemment des portraits des portraits des portraits donc avec tout l'art de toutes sortes ça c'est une actrice des couleurs d'expression ici le plus le mouvement le soin des fourrures celui-là est très mignon c'est la fille de l'architecte Brognat celui qui a fait la bourse c'est trop mignon on voit qu'elle est pastilliste aussi parce qu'il est bon voici Hubert Robert qui était un de ses amis donc un de ses portraits hommes il n'y en a pas beaucoup mais là c'est un peu à la manière des Hollandais il y a une force masculine là-dedans et puis c'est aussi ses pères c'est-à-dire elle fait le portrait de ses pères oui tout à fait alors toujours autoportrait bon alors par contre là arrive la révolution elle s'en va elle quitte la France et elle va faire le tour de toutes les cours d'Europe elle va en Italie elle rencontre des tas de gens très intéressants en Italie qui sont des grands peintres elle va voir évidemment tous les musées bon elle va peindre des gens de cour italienne de la cour de Naples de la elle va à Vienne et elle va à Saint-Pétersbourg elle sera reçue à l'Académie aussi à Saint-Pétersbourg et voici Nadia Milton qui vient à la femme de Nelson une actrice très 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 connue vous voyez qu'ici elle est elle illustre un petit peu de tous les artifices du portrait mais c'est toujours le portrait ici bon c'est une actrice c'est une actrice on l'a fait en actrice avec tout le mouvement c'est déjà une fille russe fille de Paul Ier donc on est à la cour de Russie voilà encore là une je voulais vous montrer qu'elle va elle va basculer on voit qu'elle commence à basculer dans l'omantisme je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en particulier ne serait-ce que dans le ciel le mouvement là aussi encore une russe les vêtements différents mouvement plus spontané moins d'artifice plus de simplicité la voilà encore peignant en Russie vous avez le dernier tâche on arrive en 18 elle a évidemment l'ongligny la voilà qui passe elle revient en France mais elle passe à la cour enfin pas à la cour ça ne lui plaît pas du tout ce qu'elle trouve en France sous Napoléon ne lui plaît pas du tout et elle est obligée de se couler dans le néoclassicisme Napoléon imposait en partie les règles et à partir de toute la fin de sa vie elle peint plutôt dans justement le néoclassicisme le plus traditionnel le falconais le voilà donc je vais quand même terminer l'histoire de falconais avec le visage du cheval fait par Marianne Collot que personne ne connait qui avait 18 ans et qui était son élève et qui a fait énorme et qui est rentrée à l'académie de Saint-Pétersbourg parce qu'elle par contre en Russie on a reconnu son talent elle y est rentrée comme sculpteur donc conclusion c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser quand on parle des femmes en art parce qu'il y a finalement beaucoup de femmes qui ont réussi à faire quelque chose il ne fallait surtout pas qu'un homme les en empêche malheureusement celui qui n'a empêché quelqu'un de faire quelque chose c'est le mari de Juliette Lester merci beaucoup merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501